C'est parti Bonsoir à tous et bienvenue pour le 25ème épisode de la 13ème Légion Alors, qui sait qui n'a pas fait le résumé de la dernière fois ? Alors, Shuba, c'était toi ou pas ? Shuba, il t'a fait deux fois de suite Deux fois de suite ? Euh, Beskar, est-ce que tu te sens capable ? Ah non, il s'est absenté bizarre en ce moment-là Bon bah, du coup, attends, la dernière fois c'était qui ? C'était Ida ou si c'était Coma ? Je peux le faire Bon, vas-y, allez, fais-le Alors, il y a eu une équipe constituée de Hidakunyu-sama et Shiba Yasuhiro-sama Qui sont allés, enfin, qui ont terminé la quête de retrouver Hidekage-sama Qui avait été kidnappé Donc ça les a amené un petit peu plus loin que prévu Mais au final, ils ont quand même réussi à À le retrouver et à le ramener Ils l'ont pas ramené seul Puisqu'ils ont ramené aussi quelques Gardos du corps C'est avec lui, les samouraïs qui le gardaient Et une nana avec son bébé Et ils sont, ces deux-là sont Yobanjin On est en droit de mémoire Mais un ancien marié à un chef de tribu quelconque Qui s'est fait faire au tir Voilà C'est à peu près Enfin, il y a eu l'opération de secours, etc Petit combat, etc Bon, j'en sors Le résultat, pas forcément la manière Je sais pas si vous voulez voir la manière, écoutez l'épisode Et du coup, de notre côté Nous, on a Enfin, on a géré les problèmes dans la ville Ouais, c'est ça Grosso merdo Voilà Il n'y a pas eu grand, grand Grosse difficulté J'ai reçu ma dague En pierre d'étoile, là Et on a reçu l'info Comme quoi, la bataille s'était plus ou moins bien passée Par un chou ganja Donc voilà Donc j'avais envoyé en tout dernier point J'avais demandé à Ida Konyu d'aller rejoindre l'armée Au nord Pour les aider Parce qu'une partie des troupes Enfin, une partie de la 13ème légion Était partie renforcer Renforcer l'armée Et donc, ça serait bien qu'un choui de la 13ème soit à bord En sorte de commander les hommes de la 13ème Mais que si la bataille était terminée Et que s'il n'y avait pas besoin qu'Ida Konyu Voilà Il avait ordre de... Enfin, elle avait ordre de revenir Sans établir le contact avec l'armée Voilà C'est à peu près tout Ce qui est un peu curieux Non, c'est logique Non, c'est justifié en fait C'est que c'est... Si... En fait, si tu fais... Si je t'envoie C'est parce que Quelque part, je crains un petit peu que Ça soit... Enfin, que la générale ait des difficultés Donc, quelque part, c'est insultant envers elle C'est-à-dire que t'estime qu'elle a pas le dire Ah ouais, parce que c'est pas une mission que t'as reçue en fait Non, non, non Ah ok, moi je crois que c'est une mission que t'as reçue Enfin, du coup, j'ai pas t'inquié en fait Ouais, ok, bah Non, non, c'est une mission Tu vois, autant c'est justifié Si je dis, bon bah voilà Une partie de la 13ème légion est là Donc je veux qu'un chouille de la 13ème soit là pour les commander Tu es en retard parce que t'avais une mission prioritaire avant Ça marche Tu vois, pas de problème Maintenant, ils ont gagné Y'a pas besoin qu'il y aille Donc, bah, tu rebrouge chemin Et au pire, tu t'enterres Et tu les laisses passer Et tu reviens après Ok, ça marche Non, j'avais pas vu ces temps En fait, je pensais que c'était vraiment Voilà, quoi La mission de sauvetage et tout ça Bon Je pense qu'effectivement Si t'arrives et que la bataille n'est pas terminée Tu peux être un élément assez important Pour établir la victoire Et surtout Motiver les trous de la 13ème Et puis t'es capable de prouesses martiales Individuelles assez intéressantes Donc voilà Tu peux un peu tout changer Mais est-ce que ça marchera Si c'est pas des Phoenix en face On verra bien Je crois que Motetsubo Il est pas Mais voilà Mais a priori A priori Si la Shugenja a raison Tu Enfin Tu vas les croiser En fait Tu n'auras même pas arrivé dans le nord Qu'ils auront déjà rebaussé chemin Et Ils vont en train de rentrer Au pire tu prétends être en patrouille Ouais Voilà Au pire tu peux faire ça aussi Je cherche des Renégats Tombe bien J'en cherche sur le plus Le village du pourri Qui nous ont Qui nous ont tubé La fois dernière Il est parti avec combien d'hommes ? Du coup ouais 100 200 Tout seul Ouais Ah oui Ah oui Charmant seul Après je t'ai fourni un kimono au sable Tu vois Enfin aux couleurs du sol Histoire de pas être trop trop Comme flush Pas trop visible Ouais bah ça me va Après je sais pas Je lui laisse deux jours Pour se reposer Après son retour Et puis je lui redonne de faire ça Donc Une journée me suffit Juste le temps de vaquer mes affaires courantes Et puis c'est tout quoi D'installer mon nouveau locataire Et puis voilà quoi Voilà L'idée étant de laisser peinard Le temps de récupérer Point de vie Point de vide Si t'en as perdu Et puis Let's go quoi Ouais bah le temps de se faire une bouffe Avec Doji alors Actuellement Ok Bon en tout cas ça marche Alors Donc à moins que vous faussiez quelque chose Après je vais attaquer Parida Les trois Beska Est-ce que tu voulais faire quelque chose On en était où en fait Là en fait je suis en vide Tu es toujours en ville Tu gères la communauté religieuse Sur le coup là Non rien de Ok De particulier A part si je peux un peu étudier La culture human-gine Un petit peu A la bibliothèque aussi Bien sûr Y'a pas de soucis On va voir si je peux Je peux pas en savoir plus Simplement comme ça Apprendre peut-être un peu la langue Bah c'est bon Oui bah Plus tu passes de temps Et tu dépenses des points d'XP C'est bon Voilà Shiba Yatsuhiro Tu décides quelque chose A part Bah Reprendre l'entraînement Avec nos troupes Enfin avec les troupes S'assurer qu'elles soient au niveau Tout ça Entre autres avec Doji Ito Histoire d'entraîner les troupes Qu'elles soient Fuitées physiquement Et qu'elles soient Après ton combat Mais c'est de voir aussi Les faiblesses De notre défense Tu vois Ok Et Coma Tu décides de quelque chose Euh Pfff Non Non Je rends la Enfin Je participe à la vie de la ville J'essaie de me montrer Ok Et puis voilà D'accord Et je peux pas peut-être mes affaires Parce que je me dis que ça On va bientôt y aller Donc Ida Tu y'avais combien de personnes avec toi du coup ? Bah si je dois y aller seul J'y vais seul Ok Bon je suis les instructions Par contre du coup Ouais je laisse Bah du coup La lieu Benjin Je la présente à Tomoe Et puis je lui dis Bah voilà Bah c'est mon nouveau serviteur Donc voilà Ok Donc je l'établis Je sais pas si elle squat dans ma tente Ou euh De toute façon T'as pu réserver une pièce pour toi Dans le palais impérial Oui je pense que je vous ai tous logés Tous les quatre vous êtes logés Dans tous les trois vous êtes logés Au palais impérial Enfin au palais impérial Bon bah du coup Je la loge là-bas aussi Et puis voilà quoi Bon perso Je dors dans la plus grande chambre Mais euh Ouais Tu la bats aussi ? C'est pas la taille de la pièce Qui m'intéresse Plus qu'autre chose C'est de dormir À la bouée de la pluie Bon bah c'est pas de la pute Qui gêne trop ici Je pense Mais euh Donc Ida Tu marches Droit vers la ligne Qui pense être La ligne de front Quand tu vois Une vingtaine Une vingtaine de cavaliers Rokugani Euh On sait vers ta direction Je m'assure que mes armes sont prêtes Elles le sont C'est chargé Bien bah je m'avance vers eux L'air serein Tout calme Ils ont l'air Tracé la route Comme s'ils filaient A toute vitesse Ah bah Je les étais pendant le cours de route C'est pas comme ça Voilà Samouraï Tu vois Qu'ils ralentissent À dernière minute Dont la plupart Ont le visage masqué Tu vois Qu'ils ont des tenues Impériales Tu reconnais Une personne Je vais te le dire En MP Visage masqué Déjà ça me plaît pas Ah Tu vas prendre Zoro Alors Captain Arène Hop À la pointe de l'épée Ah Ah Attends c'est quoi Attends c'est quoi Attends je retrouve Ok je vois qui c'est Ok je vois qui c'est Je vois qui c'est D'accord Elle te reconnais Elle te demande Elle te demande Qu'est-ce que tu fais T'es tout seul en plein milieu de la zone Non Ah du coup Pour me confronter aux ordres De Hobie Je suis en patrouille Je cherche une bande De Renegas Enfin De Jules Binging Renegas Qui traînent dans cette terre Je pourrais traîner Je pourrais traîner dans cette terre Je vois qu'elle te regarde On va passer au canal en dessous Tous les deux Ah ok Ouais ouais Allez hop Hobie Tu nous mets le Le petit speck aussi Ouais bah S'il te plaît Oh Hartung Nel Merci Ok Donc elle te dit Ida Sama Si cela Votre mission Continuer Mais N'aller plus vers là-bas La mort Et N'est que la Et n'est que ce qui reste Pour ma part Je retourne A mes occupations Oh tu vois qu'elle a quand même Les sacs pleines Qu'en est-il de la campagne ? Oh je pense qu'avec ce qui s'est passé La campagne est terminée Vous savez Tout ça c'est politique Et moi la politique Si ça ne me rapporte pas Ça ne m'intéresse pas Mais je vous apprécie Si vous voulez venir avec moi Je peux vous offrir une nouvelle vie Faites de fortune Ils sont en train de se barrer du front En fait Clairement Je ne sais pas pourquoi Par contre je ne sais pas comment je dois dire En tant que Samoa Parce que soit je leur pète les dents Ils sont à cheval Clairement Au pire Ils se cassent Tu sens qu'ils ont gardé une distance Ils connaissent Ils savent qui tu es Et ils ne sont pas collés à corps à corps On va dire qu'ils n'ont pas le même honneur que toi Donc du coup Ah bah ils doivent avoir plus que moi Oui tu veux dire Pas forcément Je ne crois pas Bon bah du coup Mais ça sert salutation Et puis je continue ma route Ok tu ne lui poses pas d'autres questions ? D'accord Bah j'ai déjà les informations que je voulais savoir Apparemment visiblement Ça s'est un peu très mal passé là-haut Ah bah ça Ok Étant donné qu'elle est un peu roublarde Je vais peut-être quand même aller vérifier Voir ce qu'il en est exactement C'est pour ça qu'elle était là pour parler Après Tu ne lui poses pas la question Elle se casse Elle est pressée Ouais c'est ce que je dis Elle se fait aux trousses quoi Ouais Ok Bon bah du coup On peut remonter Hop Donc du coup Ida tu continues ton chemin Donc le groupe est passé Elle est même pas morte Quelle déception J'ai pas encore utilisé mon Tetsubu C'est chouette Tu continues ta route Et Alors Tellement tu vas arriver Lance-moi des 10 1 ça vient juste de terminer 10 c'est terminé depuis longtemps Ah ça m'a fait tenter en fait Le relistir Sinon tu me dis un chiffreuse Ah j'essaie de le relancer On verra bien Mais non C'est pas vrai C'est du mieux de l'esprit Ce n'est pas le logiciel qui s'éteint Tu fais une boule C'est un ordinateur C'est toujours l'interface Entre la chaise Et puis le clavier en fait Qui déconne Tu vois Quand je ferme les yeux Je vois plus rien Quand j'ouvre les yeux Je vois quelque chose Je sais pas pour quoi On m'en l'expliquer Ça te fait une salle C'est du coup Là ça marche Tu gardes les yeux ouverts Et vérifie ce qui se passe Quand les autres ferment les yeux On sait jamais Bon bah tu continues ton chemin Bon il faut quand même T'es à pied T'es à cheval Ou t'es à pied Pour aller au fond Je pense que j'ai pris le cheval Quand même Parce que bon C'est pas la porte à côté Vu qu'il faut traverser Tout le désert Je sais pas quoi Ok Donc il t'a fallu Plusieurs jours Quand même Et tu commences à arriver Et tu vois Un campement impérial Pas très loin des montagnes A ta gauche Tu as repéré Par contre Une armée Une armée Yobanjin Mais qui est en Qui est en position surélevée Vers l'ouest Tu as laissé passer Parce que tu te dis Que tu aurais pu être une cible facile Mais personne n'est plus embêté Donc là tu t'approches Du campement impérial Tu vois qu'il est en pleine émulition Quand même Voilà Certains rangeurs à faire Et tout La mine est dure Voilà C'est Il y a eu beaucoup Enfin Pas mal de pertes Tu vois Les gens sont réduits Les vêtements sont déchirés Enfin Voilà Ça fait plusieurs mois De campagne Sans pause Parce que Mais c'est à savoir S'ils sont vainqueurs Ou s'ils sont perdants Et bah Quand tu regardes le visage En fait C'est un peu bizarre Voilà Les gardes à l'entrée Te reconnaissent Aider à Konyousama Nous sommes heureux De retrouver Une personne aussi puissante Que vous Parmi nous Désirez-vous Que je vous emmène À l'attente du commandant Je souhaite d'abord voir Les troupes de la 13ème légion Je suis venu renforcer leur Certainement Je me présenterai au général Dès que j'aurai vu L'état de Les troupes De la 13ème Ont été mis En position défensive Contre l'armée Yobanjin Du coup Ils sont Ils sont Positionnés À Aller à 200 300 mètres De la position Des Yobanjin Etc Mais en position De défense Ils sont 4 Oh Voilà Donc tu Tu vas les voir Tu vois qu'ils ont tous Une mine dure Les conflits ont été Tu m'autorises Un petit jet D'art de la guerre A voir Bien sûr Si c'est Genre On se prépare Avant le dernier Rassaut final Ou Ou Vas-y Vas-y Tu m'en accordes de paix ? Si tu me fais moins de 10 Tu vois que dalle Ah mais attends Faut que tu me remettes Ma feuille de personnage Parce que je ne l'ai trouvé plus Mais normal C'est pas mal comme j'ai avancé Ok alors Attends Ah ma fiche Chacun Trois Tiens bah je suis battalier là Hop Voilà Il a connu Et voilà C'est bon C'est bon ? Oui Ok Alors qu'est-ce que tu vois ? Tu as repéré deux choses Alors par rapport à la 13ème légion Tu vois que c'est un peu Un peu comme Tu sais pour la seconde guerre mondiale La drôle de guerre C'est à dire qu'ils sont en position de défense Mais plutôt détendu Comme si les Yobengis n'attaqueraient pas Donc ils sont en position Mais voilà Par contre Tu vois qu'il y a eu Une bataille à l'intérieur du camp Parce que justement Tu as des troupes Qui ont été positionnées Au niveau des Comment ça s'appelle ? Des Des positions Des affaires etc Qu'il y a eu un conflit Armé Violent Au sein même du campement En fait Tu vois que les gens sont en train de déblayer un petit peu Mais tu vois qu'il y a eu Voilà Il y a eu Il y a des corps etc Et en fait Il y a eu Il y a eu une bataille à l'intérieur du camp Ok Alors J'essaie de poser des questions Rapides Sur ma route Genre Qu'est-ce qui s'est passé ici ? L'ennemi a-t-il réussi à pénétrer nos rangs ? Alors à qui tu poses la question ? Un soldat de... Au soldat qui croise aux deux mois Ou au mec qui m'accompagne au sein de la treizième quoi ? Bah le type qui t'accompagne te dit Et dis à Konyu-sama A qui va votre allégeance ? Il a l'air sérieux quand il te pose la question Clairement je me retourne pour mon Tetsubo En allégeance va à l'Empire Et la tienne ? Bien Du coup nous partageons le même Le même Le même dessin Alors dans les premières dis-moi ce qui s'est passé ici Dis-moi que la générale elle a tué Zawadoga La générale Alors qu'est-ce qu'il veut dire ? Il y a eu donc un conflit Au sein de l'armée après la bataille Contre la tribu des montagnes Et de ce que j'ai su Une faction proche qui suivait la générale On peut pas dire les liens On tentait de retourner l'armée Pour faire en sorte que le territoire conquis appartiendrait A une nouvelle impératrice qui serait Matsu Hirohime Du coup Otomo Yokas l'a déclaré rebelle Et du coup suite à ça Les fidèles de Matsu Hirohime Se sont battus aux fidèles de l'Empire Là c'est Ikoma Kaisama qui va être dans la merde Un petit peu ouais Ouais je pense aussi T'as envoyé un petit oiseau qu'il fait là Casse-toi de la ville D'où la question du soldat à ton égard Du coup voilà Puis je te présente à tes troupes Donc tu vois tes troupes sont assez contentes de te regarder De te voir Bon on va abattre l'Otomo C'était pas une bute lui de toute façon Ah bah si il est une bute carrément Ok donc lui il a magouillé façon à trahir la Matsu Tout en donnant l'impression d'être un mec ça réglo Même sa gueule Elle crie à des kilomètres je suis un connard Sur le dessin C'est difficile de pas faire du délit sale gueule parce qu'il fait tout fort Oui je sais c'est exactement ça Du coup bah je fais le tour de la treizième légion Donc je suis là en renfort Patati patata Et puis bah du coup je vais Je demande Je demande d'avoir la générale bien sûr Parce que bon bah je me présente à la générale Euh tu vois Shinjo Matsuyu qui part avec une délégation licorne Enfin licorne de sa légion Euh vers le Le campement Yobengi donc ils sont une vingtaine Il marche confiant hein tu le vois qu'il passe Il t'a pas vu plus que ça hein toi t'es avec la troupe donc du coup tu as juste vu son contingent partir Vers les Yobengi Donc non seulement ils s'entretuent entre eux euh sur des Peut-être une vraie tentative de rébellion des lions mais ça me parait super étonnant Mais en plus de ça il y a quelqu'un de l'armée qui va voir les ennemis Bah il va avec une délégation En mode salut les potos comment ça va la fin Non mais c'est 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 lui qui a tout manigancé C'est Otomo Yoka qui a tout manigancé C'est lui qui a lâché les infos de notre arrivée A mon avis c'est lui qui a organisé tout ça C'est lui qui a dressé euh Tout ce merdier Et euh il a attaqué au bon moment Et en fait le truc c'est que là Comme il a fini de faire son objectif Euh et que il a probablement Il a probablement en communication avec les Tribus locales depuis longtemps bien avant qu'on arrive Euh il leur a dit de se calmer Et que de toute façon c'était fini qu'il avait euh Qu'il avait fait ce qu'il avait à faire Donc du coup bah je euh Bah je pense que s'ils sont partis c'est trop tard pour les rattraper Pour poser des questions quoi mais bon Ah non mais de toute façon eux ils étaient à chevaux euh Enfin à cheval et ils continuent d'avancer Pendant que toi t'étais dans les troupes tu les as vu passer C'est euh c'est euh c'est pas Otomo hein Il y avait juste Shinjo hein Ouais ouais Euh voilà Euh ouais donc du coup tu es avec la treizième Donc ils te regardent très content de te voir Et euh euh Bah j'essaie d'obtenir plus d'informations Voir s'ils ont Ouais bah ils sont Ils sont toutes oui Ils te disent euh Nous sommes véritablement heureux de De vous voir Ida Konyouf Euh Il s'est passé des choses affreuses Et euh On On nous a beaucoup regardé avec suspicion Et on nous a Enjoint euh Et déterminer quelle position Et euh Nous prenons et Nous deviens d'avouer que sans Sans dirigeants nous nous sommes posés beaucoup de questions Vous connaissez nos Nos points de vue sur ce qui s'est passé durant la campagne Et euh Le choix le plus judicieux de nos camarades et moi-même a été de De protéger le flanc Mais de ne pas prendre part au conflit interne Vous avez bien fait Vous avez bien fait Car euh Là il te regarde et il te dit euh Quel est votre homme ? Je pense pas que l'ensemble de la Légion Aurait pu faire forcément un choix qui aurait convenu à tout le monde Oui Je t'écoute Euh Trouvez-moi euh Six de euh Six hommes Oui bah il t'y trouve Nous devons faire un message Euh Un autre général Enfin un autre Un autre taïssa à nous Sur la situation d'ici Et euh Il te regarde du style Euh Vous pensez que Ikoma Kaesama est Et De mèche avec euh Le complot de Matsui Hirohime Elle est dans une position stratégique Euh Elle a toujours eu les euh Les avantages De Matsui Hirohime En tout cas c'est Samurai Sama Vous parlez Samurai Sama Vous parlez de notre taïssa là Veuillez me pardonner Shui Ne manquez pas de respect euh En ma présence Shui Je ne manquerai pas de respect Je ne suis pas forcément d'accord Avec ces légissements tout ça quoi Mais ça reste notre taïssa Ne manquez pas de respect Nous en sommes bien ici C'est grâce à euh A son commandement Et pas d'accord avec mes légissements Ah bon Ah pas de dire hein Shui Samurai C'est toi le grand chef Car euh Le sort d'Ikoma Kaes Est en train de se décider euh Dans le Le commandement euh Actuel de l'armée Car personne ne sait euh Qui commande exactement Encore la légion Ils sont en train de Décider de son sort Sans même savoir Quelle est son allégeance Bah Lui il n'en est pas plus Mais en gros euh On regarde la 13ème légion Avec euh Du style Vous êtes dans quel camp Et euh L'armée va partir Vers la grande ville On ne sait pas Est-ce que Ikoma Kaes Va laisser des portes ouvertes Ou elle va se barricader Et dire euh Je vais massacrer le reste de l'armée Tu vois Parce qu'elle a des troupes Et elle barre le chemin Pour euh Bah Ils ont peur de moi en fait Bah ils ne servent pas euh Ouais 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 Mais le principe Le fait qu'ils partent du principe Qu'elle barre le chemin Et qu'elle est une menace En soit Ca prouve que c'est des menaces ces mecs Clairement ouais Ca prouve que ces mecs là Ils ont pas l'esprit clair en fait Et qui euh Et qui euh Tente de euh De euh De trouver une excuse Donc du coup euh Enfin Je suis pas là mais vas-y Enfin moi Aux Samouraïs je lui dis euh Notre euh Teysa est Fidèle à la 13ème Légion Et à la Légion Il n'y a pas de Parti politique La mission C'est combien d'un complexe ici D'ailleurs D'ailleurs Le cas que tu dis Fidèle à la Légion C'est fidèle à l'Empire Ah oui clairement quoi Mais voilà Moi j'étais pour le savoir Ok Ah non Clairement Je me euh Je ne serais pas ici Si notre euh Teysa était un Enfin une euh Une lâche Ou une euh Enfin je sais pas Une euh Une une rebelle à l'Empire Je serais Soit mort euh Soit elle Une Félix Je euh C'est qui est honnête C'est ça Euh Moi Pensez-vous que notre euh Notre Teysa Aurait pu ainsi Tromper la vigilance de De Shiba Yesuguru Qui est connu pour être L'âme un peu de notre 13ème Légion Euh Tu sais que le samoura qui te dit ça C'est-à-dire c'est lui qui gère un petit peu la troupe Euh Il te dit ça en termes de De connivence aussi Enfin de connivence de confidence Par rapport à ce qui se passe d'un point de vue politique Il a pas du tout ton statut Ni le niveau politique de comprendre tout ça C'est un C'est pour ça qu'il se trompe un petit peu en étiquette Mais il est très sincère et il est très respectueux de la 3ème Légion C'est juste que voilà C'est même accru à l'origine ce type là Voilà C'est pour ça que je lui mets les balises pour qu'il sache voilà quoi Non pas possible parce qu'elle m'aurait trompé moi Il aurait trompé Fiba et Suiro qui est pourtant très ponte à va dire à propager un esprit dans la 3ème Légion tout ça quoi donc On peut tromper un samouraï mille fois mais on peut pas tromper mille samouraï mille fois hein Non on peut pas tromper mille samouraï mille fois On peut tromper mille samouraï une fois la preuve Otomo vient de le faire Ouais Ok En gros voilà Tu montres qu'on est tous forts on est tous là et on va remettre les choses en place Ouais alors t'as la gueule et on va défoncer Otomo Mais il me faut des messagers Tu vois une petite troupe arriver de type plutôt barraqué hein Alors c'est une compagnie d'une dizaine d'hommes De Ida Kamasi Ida Kamasi c'est bien lui qui a pillé le quartier marchand Ouais Et qui voilà et qui plus ou moins tu Tu vois le regard du gru il a vu ça il te regarde il dit je pense que c'est pour vous Genre le côté eyes of the tiger Et là la question qui se pose dans son regard c'est est-ce que tu veux te cacher et te barrer Ou est-ce que tu veux enfin c'est plus fini lui pour lui il y a pas de question mais vu la situation tendue est-ce que tu veux entre guillemets esquiver l'entretien ou pas ? Parce que là tu sens qu'il te cherche le Ida Kamasi Là tout de suite Clairement 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 non Je vais me planquer après ils vont tout simplement prendre pour un d'autres coups pour me catarguer dessus dans le mauvais camp Alors Je ne pensais pas que tu te planquer c'est éviter Tu sais le style t'es passé à gauche il est passé à droite vous n'êtes pas trouvé tu vois C'est plus ce côté là Tu l'as pas vu Ouais Parce que ça a un cru à qui tu parles donc il est pas Bah dans ces cas là avant de Non je ne vais pas effuyer la confrontation enfin l'entretien de l'équipe de Kamasi Bien que sa légion n'a rien à voir avec la mienne je ne suis pas sous son commandement Par contre je lui dis trouvez moi six cavaliers et prévenez de la situation prévenez de la situation Enfin envoyez deux fois trois cavaliers Et prévenez de la situation De la légion Ikomakae A la ville des cinq rivières Envoyez bien deux troupes Enfin deux fois trois personnes Pour être sûr qu'il y a au moins trois qui passent Depuis le Depuis la trahison Alors il va te dire Alors hop Depuis la trahison Alors comment Je le suis là Voilà Yuritomo pardon Kito Il est interdit de quitter le camp sans autorisation Express du commandement Hum Voilà Combien de suis-je pas outchoui ? Mais je Je Très bien Je dirai moi-même Je partirai avec la première vague Je lui mets la main sur l'épaule Je lui dis clairement Ne prenez pas de risque inutile Non plus Visiblement Il va pas se soucer Mais ça va dire en gros C'est moi-même C'est moi-même Je veux dire Faut bien que s'ils veulent pas On peut laisser passer le messager Et s'ils nous prennent en confiance Faut bien que je puisse faire passer des messages Donc d'une façon ou d'une autre Moi je dois prévenir Ma hiérarchie C'est Pour l'instant ils peuvent pas Je suis désolé Elle est gouverneur elle Bah oui mais c'est que Bah voilà quoi c'est tout quoi Pour l'instant officiellement Je suis commandant en fait de l'armée Donc c'est moi qui contrôle l'armée maintenant Si la générale est plus là Il y a deux Il y avait trois commandantes Avec toi Ouais dont deux qui sont en train de parler d'honneur Alors que l'un a pillé Qu'en entièrement un quartier Et l'autre a provoqué L'extermination de ses commandantes Du coup On va voir Il prend deux personnes avec lui Comment dire Et il commence à partir De pas sacrifier sa vie quand même Qu'il parte un message Si jamais il empêche de passer Qu'il fonce pas le passage C'est juste que c'est moi qui l'ai envoyé Parce que j'ai reçu l'ordre D'avertir ma hiérarchie Quand je suis arrivé quoi Un bel truc à la con quoi D'accord Voilà quoi En tout cas c'est comme je l'ai dit Moi je transmets juste ma position Parce que voilà On m'a demandé de venir ici Je suis venu ici Maintenant je transmets parce que je suis arrivé Voilà le troisième jour on va bien Et puis tout ça C'est ceci avec le petit rapport quoi Ok Rien de déshonorant Ni rien du tout quoi Voilà c'est tout quoi On est bien d'accord Rien de déshonorant C'est juste que voilà quoi C'est ma responsabilité De t'envoyer le message Parce que j'ai besoin d'avertir Ma hiérarchie D'accord Il est parti Et Il est parti Ok Puis je vais aller voir le Ida Comme ça Tu es loin du micro Thibaut Pardon Donc il est parti Ok Il y a le Ida qui arrive Il a plusieurs autres gardes Autour de lui Bien armé aussi Et Ida Konyu Sama Ah oui Ida Konyu Sama Qui a l'honneur de Bah Qui a l'honneur de vous revoir ici Donc tu vois Donc tu vois pour l'instant Il fait un peu la tête Après il a un gros sourire Et puis il va pour te taper un peu dans l'épaule Et dire ah vous avez raté de sacrées bonnes batailles Et là il commence à Et là il commence à Oui Je regarde le camp Et je fais ouais il semblerait Oui et puis là Là tu vois un peu Genre la franche camaderie Il a pris un peu la main sur l'épaule Et puis il t'accompagne comme s'il voulait se promener un peu avec toi Ou t'amener vers un endroit Plus genre vers l'intérieur du camp Et comment t'as expliqué à raconter les batailles depuis le début Dans les marais Dans les montagnes etc Mais vraiment Il va te ramener dans une ruelle il va te tuer Il n'y a pas de ruelle Non non t'inquiète pas Il y a combien de personnes avec lui ? Un des de 10 C'est osable Ok Il se balade pour venir te voir Et qui c'est avec toi Avec une dizaine de personnes Avec euh Ouais Euh tu sais qui c'est ? C'est Idakonyou J'ai du fait bonne impression Non mais c'est Idakonyou Je veux dire Si elle se déchaîne Je veux dire Si tu veux ta chance Tu en mets 5 en face quoi Euh Sinon Voilà quoi Ah je veux dire C'est comme le boucher phénix Bah je lui explique Je lui explique Que nous ça va pas être terrible quoi Je veux dire Les Benjin Bah c'était un à carreaux On a toujours pas de nouvelles Dans l'armée De l'armée du Grand Cannes Enfin qu'il n'y a pas trouvé On a rouvert les routes commerciales Bref Quand tu dis ça Il se retourne Il dit Bah elle est là Ah bah ça explique Je lui donne un petit coup de coude Je lui donne un petit coup de coude Je fais le vénard Mais maintenant que vous êtes là Vous allez pouvoir diriger Tu vas pouvoir diriger ta légion Ah bon pourquoi ça ? Bah il y a tout la treizième Elle a à peine été effarouchée C'est eux qui ont eu le moins de pertes Bah du coup ils ont rejoint la taille ça Voilà Pour pouvoir les récupérer Pour pouvoir attaquer Seiyao Benjin Et puis en finir une fois pour toutes Avec cette campagne Et qu'on puisse se retirer Enfin dans notre clan Avec les honneurs Et les avantages Que nous aurons retirés De cette campagne Il y a une grosse case de matériaux Qui est disparue Il est pas au courant lui Lui il sait ce que ça vaut Ah mais nous aussi On va le savoir bientôt Donc bah je lui dis Je l'arrête Et puis j'ai fait Mais Takamazi Sama La générale a-t-elle pris D'autres Enfin Enfin Remodeler notre hiérarchie Parce que Aux dernières nouvelles Takamaka Sama A été la dirigeante De la treizième légion Alors depuis sa trahison Je prends les rabats sourdis Comment ça De quelle trahison Ca parait Ca parait énorme Bah Je suis d'accord D'habitude Les lions sont considérés De De personnes Très honorables Mais vous voyez Le pouvoir ça monte Ça monte à la tête Les exactions Les privilèges par-ci Les privilèges par-là Regardez Votre taïssa Très privilégié Les cadeaux Les machins comme ça Ah Ils étaient très jaloux Ils sont rebellés C'est plus clair Metsu Suzuki A eu aussi pas mal d'avantages Bah voilà Enfin avant qu'elle mûre Et euh Bah voilà Mais du coup C'est de savoir Ce qui est arrivé à la générale Vraiment Elle est morte ou pas Ouais ouais Attends Du coup je lui demande Et du coup le Pour l'instant C'est Otomo Yoka Qui du coup Est en charge Le reste de l'armée Mais il semblerait Que peut-être Que Il est en train de décider Que ce serait meilleur D'avoir un Un bouchy quand même Pour gérer les hommes Pour que Voilà moi je me suis proposé Mais euh Je pense que ça se bat Entre Entre d'autres Mais bon Pour gérer Quels hommes Pour l'armée complète ? Oui 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 Pour aboli Pour ramener la légion A bon port De toute façon là On a fini On va rentrer Il a l'air quand même Vachement en forme Le Grand Khan Pour cette prise Ouais Pour vrai je J'aimerais voir le Enfin J'aimerais voir le Le corps de La générale s'il vous plaît Enfin je dis pas s'il vous plaît J'aimerais voir le corps De la générale Bon on est en train de préparer Pour le bûcher Euh Et là tu vois De toute façon Il était en train de te diriger Vers le centre du campement Là où il y a les Les tentes du commandement Euh Dans la discussion Ah Là où les rats se cachent Justement Il faut savoir Savoir qu'ils sont nos amis Et nos ennemis Du coup bah Je vais vous amener voir Euh Otomo Yokas Euh Il est en train de gérer Les derniers papiers Etc A moins que vous voulez voir Quelqu'un d'autre Bon Bon Ça me va Il me faut des Les instructions concernant Le siège Et les positions des inimes Et tout ça Voilà Le général plutôt Me semble approprié Bon bah Donc euh Il te présente à la A la truée Il dit bon allez Moi je vais me préparer Alors Et puis voilà Du coup il est reparti Donc on te fait rentrer Dans la tente Dans la tente d'attente Et ensuite euh Donc tu vois C'est l'ancienne tente de la générale Hein Ça a été euh Il y a quelques trucs Qui ont changé Mais tu sens que c'était Quand même une dominance lion Hein Ça s'est battu aussi Dans le coin Il y a des trucs tombés Mais voilà Euh Il y a des taches de sang Par terre Euh Voilà Est-ce que Il arrive à lire Si ça a été une attaque Dans le dos Ou si c'était euh Alors Fais moi Un jet de Kenjutsu Plus perception Ah oui Mais clairement L'attente de la générale A été une sorte de dernier carré Au niveau de l'extérieur Kenjutsu perception Au niveau des traceurs Etc Les putes Ils ont prétendu Une rébellion Pour pouvoir Lui retamer la gueule Sans se poser de questions Ah oui C'est vrai Ah oui Ok Clairement vu la trace de sang Etc Euh Ouais T'as qu'un point Kenjutsu Donc euh Euh Je suis un Ida moi Euh Vu la trace C'est une traba quand même Même pour un bouchy normal Euh Donc vu les traces Euh Clairement Donc euh Il y a eu une décapitation Tu présupposes Que la personne était à genoux Euh Peut-être un Un c'est beaucoup Il n'est pas sûr à 200% Mais clairement Ça pourrait être ça En tout cas là Là où il y a le tapis euh Euh Ensemblanté Par contre il y a des taches de sang à côté Donc là euh Euh Là c'était du combat classique Mais il y a une grosse tache de sang au milieu Euh Clairement euh Voilà Il y a quelques autres traces Je pense que c'est peut-être aussi des c'est beaucoup à côté Mais euh En tout cas ouais c'est euh Il y avait l'air d'avoir eu un 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 c'est beaucoup Ouf Mais dans quelle palier de crame tu m'as envoyé au billet ? Ha 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 Il est en train de se préparer ses affaires et hop Il se casse Il a senti le vent venir ouais 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 J'ai le droit de péter les ventes de pute au tomo Ah ouais Je l'avais dit à la générale hein Qu'il fallait pas qu'elle se lune de moi Mais bon En finesse On a raté le Sinon ça c'est au retour qu'ils auraient eu la contre-attaque Du coup Euh Du coup bah voilà Donc on te fait paroter Et puis Là il y a Otomo Yoka Qui très bon Oh Ida Konyu-sama Le célèbre Combattant de la 13ème Légion L'Empire est heureux de vous recevoir Il dit pas bouche et venez lui Il l'aurait dit je l'aurais tué hein Tu la sens sa langue qui remonte le long de ton anus pour essayer de te retourner les neurones ? Oh la la Mais je n'étais pas au courant que vous veniez sinon j'aurais fait préparer un peu mieux pour recevoir un guerrier aussi talentueux que vous Otomo Yoka Dono soyons brefs s'il vous plait Oui Il me faudrait les informations nécessaires pour pouvoir organiser la 13ème Légion conformément à Enfin pour un combat comme il se doit Ecoutez Vu des pouvoirs qui veulent se conférer des mains de l'empereur Enfin via le chancelier impérial j'entends J'ai plein pouvoir pour réorganiser l'armée suite au décès de notre estimé général Et je vous nomme responsable de la 13ème Légion Donc en tant que Teysa Afin que vous puissiez au mieux mener vos hommes Cependant j'espère que Shinzo Matsuyo arrivera à trouver un accord intéressant pour l'empire Avec le canne qui est en face de nos cars Comme vous l'avez pu le voir L'armée Et en a fait enfin pas en a fait à l'état émémique mais quasiment enfin a bien diminué et nos combattants sont harassés et fatigués Et je pense que Je veux pas prendre un 13ème tu te casses et tu le laisses dans la merde C'est ce que j'étais en train de me dire justement quoi Parce que là moi je bosse pas avec des lâches et des traîtres quoi Je veux dire non quoi Bah bref tu vois ça Le Uida franchement il baisse dans mon nez c'est grave quoi sérieux Je croyais que c'était une brute et tout ça Quand en fait c'est un gros con et un gros lâche quoi Sérieux Du coup du coup du coup Voilà il te propose ça Ca cicatrice sur le visage le Uida en fait il se l'effet tue même dans un coin à l'arrière Faire peur Ah non c'est avec un couteau et un goût de fromage Du coup Et Tomoyoka se demande donc de prendre la tête des troupes de la 13ème Légion qui sont présents Alors là je fais l'air étonné mais Tomoyoka sa main La gouverneur n'a pas les droits sur Sur l'armée enfin sur la Légion Evidemment la gouverneur a prérogative mais n'étant pas là Et que je dois réorganiser l'armée On a eu beaucoup de pertes Non techniquement il te confirme dans ce que je t'ai dit de faire C'est ça maintenant tu le coupes en deux à coups de Tetsubo Même si je pense que derrière il essaie de savoir si tu serais prêt à l'épauler pour Pour prendre le contrôle de la ville Ouais pour prendre le contrôle de la 13ème en fait complète quoi Ne l'affluencez pas laissez-le peut-être qu'il a envie de prendre le contrôle de la 13ème Une place de général en chef dans l'empire façon permanente Sous les ordres d'un connard qui est prêt à te piéger Tu ne servira plus rien Du coup Voilà donc j'en étais où Oui bref du coup de prendre possession de vos troupes afin qu'ils aient un meneur d'hommes Qu'ils connaissent Car que feraient des samouraïs sur leur seigneur ? Bah étant donné que ceci est provisoire J'accepte provisoirement le commandement de l'unité effectivement Nous avons besoin d'officiers sur le front Mais entendu cela reste en attente de la confirmation de la gouverneure et comme KSMA Oui j'espère bien qu'une fois ce conflit résolu nous retournerons tous là où le gouverneur siège Elle doit être harassée de cette tâche administrative et doit avoir envie de repartir Je fais bien de vérifier si nos troupes sont prêtes à se battre En fait Et motive-les et entraîne-les Une fois plus qu'avant En fait je demande à faire un portrait d'Otomo Akio et je les entraîne à taper dessus Quand j'ai conçu mon personnage je n'ai pas conçu une chef rebelle Moi il n'y a pas de raison que tu deviens une chef rebelle Mais lui apparemment il va finir en tant que tentative de coup d'état et coupé en deux Déjà quand ils vont revenir il va y avoir 2-3 duels quand même Ah clairement Mais permettez-vous au tomo yokasama de vous poser quelques questions sur la mort de la Générale Oh pfff Je veux bien vous répondre mais pourquoi vous n'interrogez pas celui qui l'a exécuté Celui qui l'a assisté Il y a eu... C'est beaucoup ? De façon ouvrable Tu vois qu'il tape dans les mains etc... Et puis d'un coin de l'ombre que tu n'avais pas vu Tu vois Yugo, Reiki qui sort de là Du style genre... Surprise ! Ouais j'étais dans l'ombre Ouais je sais on me dit souvent ça Donc il était amoureux de Matsui il l'a trahi quoi Ah une lune aurait jamais demandé à un Yugo de l'aider à faire, c'est beaucoup hein Mais tu vois donc... Tu vois Yugo... Tu vois Yugo qui est là Et il a le Daisho... Il a le Daisho de la Générale dans les mains Et tu le vois qu'il est là et il te regarde et il dit Ida... Ida Konyoussama Je suis heureux de vous retrouver parmi nous J'ai hâte que vous me contez les nouvelles de ce qui se trame dans la nouvelle capitale enfin la nouvelle capitale... la nouvelle capitale de province quoi des territoires yobangines Rien d'aussi passionnant qu'ici Yugo et Kisama Oui la trahison de notre Générale a été soudain mais si vous réfléchissez bien il est vrai qu'il y a eu des prémices Yugo et Kisama je n'ai pas à réfléchir Les interprétations d'esprit ne m'intéressent pas J'ai une mission à vous confier Le Daisho de la Générale ? Non... Malheureusement je ne peux le donner qu'à qu'à un membre estimé Lyon Je compte le donner à Ecomakae lorsque je la verrai Je croyais qu'il vous le garde en tout cas ou si cela n'est pas possible au champion du clan Lyon lorsque je serai de retour à Rokugan Vous comprenez que vu la personnalité et l'attachement que j'ai eu à sa personne je me dois d'honorer des dernières volontés Ah bah voilà c'est ça il est amoureux d'elle et il l'a trahi Par contre... Il s'est peut-être arrangé pour qu'elle meure honorablement peut-être aussi Par contre j'ai une... Par contre j'ai une autre difficulté dont peut-être pourriez vous en charger c'est une petite... mais je n'aimerais pas faire un incident diplomatique avec le clan du Lyon et je suis sûr qu'ayant donné que vous avez les faveurs d'Ecomakae elle sera ravie que vous vous chargiez de cette affaire Il faut que tu extermines tous les Lyon survivants Je n'ai aucune faveur d'Ecomakae je suis juste une de ses chouilles et certainement pas la vérité Hé 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 ! Mais dis-moi peut-être effectivement suis-je en mesure de pouvoir... Lors de la trahison Matsu... Ah comment elle s'appelle ? Matsu... Tuzuko n'a pas eu la... la même sagesse que notre général de se repentir de son acte de trahison et elle est morte le sabre à la main sauf que... vous vous rappelez qu'elle était secondée par... par des... Les Lyons ? Oui les Lyons mais j'ai cherché un terme un peu plus différent Bref ! Secondée par des... par des familiers voilà et il se trouve que le combat s'est bien battu mais au moment d'achever l'un de ces Lyons il s'est trouvé que... c'était une Lyon et... mon... mon bouchy... enfin... le bouchy hein... qui s'est occupé de ça m'a averti qu'il y avait un Lyon-ceau qui pouvait être sauvé du coup j'aimerais vous le confier afin qu'il puisse être remis au clan du Lyon auprès d'Ikomakae afin qu'il puisse retourner auprès... auprès de son clan et qu'il puisse servir un autre maître bah c'est sacré hein les Lyons surtout un Lyon comme ça donc du coup... oui non parce que le Daisho aussi est sacré mais il va s'occuper du Daisho mais pas du katana quoi pas du Daisho mais pas du Lyon quoi bah en fait c'est... si il pourrait s'occuper des deux mais je veux dire le Daisho si tu veux il doit le rendre à une personnalité le Lyon-ceau il faut le nourrir il faut s'en occuper c'est du boulot hein... mais je peux le regarder dans les yeux voir s'il est vraiment sincère concernant le... bah j'ai un jet de sincérité j'ai pas beaucoup mais ne sait-on jamais voilà par contre quel que soit le résultat tu sais pas s'il ment ou s'il dit la vérité selon son niveau qui est en face d'accord ? ah oui non mais c'est bien c'est juste au cas où c'est sûr qu'avec mon petit jet j'ai pas fait grand chose mais on sait jamais hein c'est un coup de chance et puis des fois qu'on met son petit code là... bah en tout cas il te parait extrêmement sincère même très honorable lorsqu'il te dit ça il a commencé par dire que tu étais important à ses yeux du coup il est en train de te trahir hein tu sais et clairement il fait preuve de respect envers le clon du lion et l'attitude qu'il a par rapport au Lyon-ceau est tout à fait juste tu as une personnalité je vais dire importante et le seul Lyon membre du clan du lion assez haut pour pouvoir gérer ça c'est Ikomakae et tu es son choui du coup il te propose de t'en occuper ce qui est plutôt on va dire une marque de... de confiance de confiance ouais après tu peux refuser hein tu peux dire désolé je m'occupe pas de cette saloperie voilà bah je préfère savoir éventuellement que dans un camp où il y a des rebelles et puis on se trucide pour un oui pour un donc sérieux bon j'accepte Stach et Connor bien je serais je serais dommage il serait dommage que vous ratiez le visage du enfin des membres du lion à qui je le ramènerais c'est pas toujours qu'un crabe ramène une de leurs je remerde oui oui tout à fait par contre la bête est déjà parouche méfiez-vous elle a déjà blessé plusieurs samouraïs qui a tenté de s'en occuper elle a quel âge ? on va dire qu'elle est un monceau il doit être tout jeune elle a mis bas pendant le un peu avant le combat qu'elle a peut-être quelques jours avant ou autre comme ça mais le truc il devrait avoir que oui ça se nourrit en codelais ça a moins de deux mois et c'est tout petit je suis pas méto on va pas m'enmerder avec ça t'as une servante qui a un bébé bah c'est bon elle va aller des lions après il lui a dit que c'était des samoura qui s'en est occupé hein il a pas laissé ça à des émines ouais c'est pas grave c'est un animal mais ah le lion ah bah non chez les lions ce genre d'animal c'est non tu déconnes pas avec surtout ce type de lion là entraîné pour la guerre et tout je suis pas certain mais bah chez moi si tu prendrais très mal ok donc du coup bon ça ça sera frais plus tard en tout cas ils sont pas nourris au sang par une samouraï ah non normalement ils sont occupés avec ils sont occupés avec leur mère mais juste que c'est comme pour les chevaux otaku l'essentiel est géré par des samouraïs pas évidemment les petites merdes sont ramassées par des machins mais dès qu'il faut toucher l'animal c'est des samouraïs la bataille avec la générale a-t-il été honorable la trahison a été soudaine Otomo Yuka nous a prévenu de sa trahison du fait des prémices et des exactions qui est de la dureté des propos qu'elle a tenu une grande partie de l'armée a compris qu'Otomo Yuka était dans la vérité la générale ne l'a pas entendu a lancé les forces qui lui étaient fidèles contre nous dirigée par Matsu Suyuke après un affrontement dur j'ai pu j'ai pu il va pas dire infiltré j'ai pu pas envahir mais j'ai pu prendre le dernier bastion dirigé par la générale et sous un instant de lucidité elle a préféré accomplir le seppuku afin de racheter son égarement ce que je lui ai promis mettant fin à une guerre civile dans notre armée du coup c'est pas une guerre civile plus les gens auraient commencé à se battre le combat a duré très peu de temps quelques heures et c'était réglé s'ils l'ont pris en traître ouais c'est clair s'ils se tombaient dessus sur le paletot alors qu'elle était pas prête ouais c'est clair que ça a dû être rapide matsu suzuki c'est quand même défendu c'est pour ça que ça dure un peu plus longtemps bah ils ont pas pu attaquer tout le monde en même temps je suppose donc forcément il y a dû y avoir au bout d'un moment un rassemblement et puis un carré de défense quoi bah écoutez expliquez moi la teneur du front et de nos ennemis les tribus démarrés ont été matés nous sommes partis ensuite mater la tribu des montagnes et malheureusement une rébellion est ressortie des tribus démarrés ce qui a fait couper l'armée en deux qui est allé remater les tribus démarrés la générale a fait venir d'Ikoma Yoka beaucoup de troupes l'Yobangine et du coup la légion afin de compenser ce manque lorsque l'armée est revenue donc l'armée combattait encore les tribus les tribus des montagnes Isawa Yoka a été d'une valeur inestimable dans la protection et la mort de nos ennemis il est d'ailleurs justement encore parti avec une petite troupe fouillée des montagnes à la recherche de rebelles ou autre chose à ramener au pays et ensuite une fois cela nous avons vu l'armée du Cannes surgir par l'arrière ce qui a fait que nous étions en position de défense et très fatigués nous pensions livrer une ultime bataille ou espérer avoir le secours de la gouverneure mais vous voilà et la mort de la générale change beaucoup de plan Otomo Yoka décide qu'il est grand temps que cette campagne se termine et je pense que beaucoup de personnes ont hâte de rentrer à Rokugan mais votre légion s'est glorifiée toujours qu'en est-il des autres les autres taïsas ? les traîtres aussi ? alors Kourmoto, Naru est mort pendant les combats les combats contre les Yobanjin elle avait tendance à aller de plus en plus loin dans le conflit et voire même être loin de ses troupes emportées par la violence et ce qui malheureusement a eu raison d'elle et nous avons eu la mort donc de Matsu Suzuko et comment il s'appelle ? Motofumi a été blessé mais je pense qu'elle s'en sortira qu'est-ce qu'il reste d'autre ? et... attends, hop, j'en regarde Kyou Koban s'est beaucoup occupé de l'armée et même récupéré le reste de l'armée de... de la... comment s'appelle ? de la 3ème légion de Yoritomo Kito qui du coup a trahi, suite à la défection de notre général a quitté le camp avec une poignée d'hommes qui lui étaient fidèles mais bon, ça ne m'étonne pas vu son passé et euh... il manque quelqu'un dans sa liste là donc il y a Mugito qui est mort, il y a Mabatsu qui est mort et le Shugenja psychotique il est devenu quoi ? le Shugenja psychotique ? qu'en est-il d'Izawa Toga ? il est vivant, il est dans la montagne ah, pardon il est vivant, on va voir hein parce que ça ressemble un petit peu à l'exécution de l'ordre 66 quoi ah t'es dans la montagne ? bah t'es, je te tue dans le dos, voilà parce que s'il est au courant du complot, bah il va revenir en vie peinard mais il n'était pas là pour participer donc s'ils ont attaqué, ils ont attaqué quand lui n'était pas là donc ça veut dire qu'à mon avis il s'est trouvé à la bonne planque en fait quoi ou ils ont attendu qu'il soit loin pour éviter d'avoir un KMMA en pleine gueule entre lequel il ne pourrait rien faire c'est ça, moi c'est ce que je pense mais du coup euh... soit il suppose que sa réaction au retour va se dire oui bon d'accord ok euh... mais je le considère un poil plus méfiant quand même l'isawa toga donc je pense qu'il est dangereux quand même je pense qu'il est venu pour un but mais on sait pas encore lequel moi si j'étais à leur place je le buterais dans les montagnes mais euh... à la place des compétistes ok du coup donc qu'est-ce qu'ils me répondent pour le toga ? il me dit ce qu'il est pas bien bah il est parti il y a plusieurs jours dans les montagnes et il n'est pas encore entré c'était avant ou après euh... bah je réponds aux questions d'Ida du coup ouais c'était euh... avant ou après le euh... c'était avant bon on va voir au truc ok bon écoute ça a des forces de la 13ème tu fais ce que tu veux avec hein ouais ouais on va jouer aux échecs ça existe pas, on va jouer au go alors bah de toute façon déjà je les mets en position de... c'est bien sûr qu'elle se sent bien en position de défense des fois qu'il y a une assaut des troupes ennemies tout ça quoi on est... je suis prêt à la baston au cas où quoi mais euh... c'est euh... c'est la légion contre euh... enfin euh... je la considère comme bien toute seule en fait si tu veux quoi ok mais en tout cas tu... euh... l'armée en face Yobenshin n'a pas l'air de se mettre en position de marche bah oui pour ça ils sont en négociation donc euh... ça colle quoi exactement donc euh... il y a un... il y a un samouraï euh... la 5ème qui arrive vers toi avec euh... griffé de partout etc... et qui te euh... il y a un lion avec une euh... enfin... plutôt le lion lui tirait euh... un lionceau et il te dit bah... tenez d'après euh... Tomoyoka parce que je considère que du coup t'es parti hein... à moins que tu voulais finir la discussion voilà et... non non j'ai pris à premier ordre ça parce que là... s'il reste plus longtemps il va y avoir des morts donc du coup euh... ouais... voilà du coup je récupère le lionceau euh... ok j'ai préparé ma petite tente et puis euh... euh... bah voilà quoi... bon bah voilà donc pour l'instant tout se passe un samouraï euh... vient euh... attends... alors on va lancer un des 10 1 2 3 4 5 et 6 7 8 9 10 4 t'es un samouraï qui vient te voir euh... de la treizième légion avec un daisho euh... euh... il a connu Osama ? oui je devais accompagner le samouraï euh... que vous avez envoyé euh... euh... à l'extérieur euh... euh... on lui a refusé le euh... le fait de sortir et euh... ne voulons pas vous décevoir il a défié le garde mais ils sont pénibles ces samouraï quoi ! sérieux ! j'ai son... daisho ! je suis désolé ! il a perdu les gens de vous ! contre un garde du clan quoi ! c'était un... c'est un... c'est des gens qui savent pas écouter quoi ! il a perdu contre un... un des... un des... un des... la garde de... de Ida ! Oh ! aoí là ! Okay ! H comofio ! Ida Kalazy ! j'entends ! ici Beskar hein... Isawatouga, peut mourir hein ? avec une flèche dans le dos... De très loin. C'est d'autant plus quand il s'est attaqué dans le dos. Si, si, il suffit d'avoir suivi un monde monde qu'il attaque dans le dos pendant qu'il occupe à faire autre chose. Non mais, en personne, je peux toujours mourir. C'était juste une phrase comme ça, et Visawa ne peut pas mourir. C'est pas grave. Continue. Écoute, je vais tout simplement... Ecoutez, suivez-moi et menez-moi à ce samouraï. Il t'emmène... Tu vois, c'est un samouraï Ida... On va dire un des proches de la garde rapprochée de... Ah, comment il s'appelle ? De Ida Kamasi. Bien. Samouraï. Ah, Ida Konyosama ! Que puis-je faire pour vous ? Je montre le déchaud. Ida Sassiné, un de mes lieutenants ? J'attends votre explication. J'espère qu'elle sera brève. Ce jeune samouraï voulait désobéir à un ordre de mon commandant, de mon Taïsa, qui disait qu'il n'y avait personne qui devait quitter sans autorisation d'Otomo Yokas. Et je lui ai fait comprendre qu'il n'avait pas à partir sans me donner une autorisation écrite. Il m'a dit qu'il devait, pour son supérieur, obéir à sa mission. Elle était importante. Je lui ai dit que la mienne aussi. Du coup, il a contesté en disant que... Enfin, vous savez, c'est un gru. Il a voulu se la péter avec un duel de Yaï. Il n'a pas eu le temps. Il lui a proposé un duel de Yaï, et lui, il l'a coupé en deux ? En réponse ? Il n'a pas dit ça. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas eu le temps, c'est ce que ça veut dire. Oui. J'en dis pas. J'ai pas dit que c'était... Tu n'es pas là. Tu dois laisser Ida réfléchir. C'est ce que tu as dit. Je sais ce que j'ai dit. J'ai entendu aussi. Oui, je sais. Mais je sais, justement. J'attends les réactions. Bah, écoute. Bon, on va se pas lui rendre l'appareil. J'ai pas compris, quoi ? On va se pas lui rendre l'appareil. Il a tué un de ses bords donnés. Oups, il n'a pas eu le temps de le défier en duel. Là, j'ai ripé aussi. Bah, vas-y. Fais-moi une... Je considère que tu as la surprise. Si tu décides de le trancher, t'aides le vase de soissons. Donc, tu peux me faire un jet de touche. Bon, il a sorti un mur lourd quand même. Donc, c'est du 30 pour le toucher. Ça passe. Tu tapais avec le Ono, je présume ? Non, le Tetsubo. Tetsubo. Donc, du coup, tu viens d'exécuter un garde... Enfin, une personne... Là, d'un coup, il est quasiment en train d'agoniser. Là, t'as pas visé à un endroit particulier. Non, non, tu fais Samurai Sama. Ce Samurai avait une mission que je lui ai donnée. De toute façon, on va dire que les gardes autour de lui ont tous mis leurs mains dans leur katana. Quand tu l'as fait... Tu lui as éclaté la gueule. Il n'est pas mort encore. Mais on va dire qu'il va perdre... Il va y avoir une cicatrice toute sa vie. Clairement, s'il survit... Il n'y le... Voilà. Là, il est à terre, en train de cracher du sang. Il ne se relèvera pas. Si je ne le tue pas, c'est déshonorant, c'est ça ? Là, par contre, t'as 5 personnes qui ont mis leurs mains sur leur katana et qui te regardent... en te demandant ce que tu vas faire. Parce que là, du coup, ça va être un jet d'initiative et t'as 5 personnes autour de toi. Moi, j'aurais tendance à te dire... Va au bout de tes idées parce que si tu t'arrêtes maintenant... Si tu le tues, t'auras eu moyen de te justifier. Ne te laisse pas influencer. Tu es tout seul. Ce n'est pas eux qui iront à l'abattoir. C'est que toi. Les conseils d'oubis sont sages parfois. Il faut... Après, disons qu'il y a une possibilité, mais il faut que tu parles après. Il faut que tu les armes après. Il y en a déjà deux qui se sont mis en position de garde sur le corps de leur compagnon. et qui te regardent du style... Qui n'ont pas dégainé, par contre. Qui dit, Samouraï Sama, reprenez-vous. Ce Samouraï m'a manqué de donneur. Alors, tu vois que sur les cinq, t'en as un qui fait... Ah bah oui. Enfin, tu sens dans son regard de... Oui, c'est un connard. Du coup, qui n'est pas du tout choqué. Tu en as un autre qui se pose la question. Et tu en as deux autres, ceux qui le protègent. Il te dit... Votre punition... Il est en train de cracher du sang et il a perdu des dents. Donc, les deux qui ont mis une garde sur lui te disent... Votre acte a déjà répandu le sang de son déshonneur au sol. Sa mort vous déshonorait plus que le déshonneur qu'il vous a donné. Sa mort et Sa mort. Donc, il y en a un qui a du coup quitté le combat. Je lui suis le... Ce n'est pas mon problème. Un autre qui se pose la question de ce que j'y vais, je n'y vais pas. Et il y en a deux, par contre, qui vont défendre leur supérieur. Bon, ça en fait plus que trois. Il y en a quand même un... Mais il n'y en a aucun qui a sorti son katana encore. Ils ont la main dessus. Voilà. On va dire que les deux qui sont en garde ils ont vraiment la main dessus prêts à sortir. Celui qui doute, du coup, il ne sait plus. Il n'a pas trop sa main dessus. Il ne sait pas quoi faire. Et il y en a un, il est déjà en train de partir. Du coup, je n'hésite pas à dire que ça est mon Rai-sama. Je suis Idak-Yon-Yu-sama. Teysa de la 13ème Légion. Justement, du fait de votre rang, s'il a commis une faute, c'est à son chef de rang de le punir. Et le sang Rokugani a déjà bien trop coulé sur ses terres. Il faut mieux éviter que cela se reproduise. Et s'il est coupable, il sera puni aussi bien qu'il sera puni. Mais ne vous comblez pas de honte d'exécuter un amateur. A-t-il eu autant d'honneur quand il a refusé le duel proposé par le Samoa de la 13ème Légion ? Je dirais que les deux se regardent du style je ne connais pas trop cette histoire. Celui qui est douté, il en a eu marre, il s'est barré. Du coup, je montre le type par terre et je fais ce Samoaï-là à refuser l'honneur, le duel pour régler le problème dans l'honneur que lui a lancé un de mes Samoaï. Et donc là, l'un te dit en te regardant et ça, c'était un duel d'honneur ? Clairement non, tu n'as pas fait un duel d'aïe-aïe. Ah non, clairement non. En ce cas-là, ça n'a pas de Shuba, c'est super. J'ai voulu défendre un duel pour l'amour de mon homme mais je n'en ai pas eu le temps. Alors ok, quand tu dis ça, tu fais du bullshit. Je veux dire, tu as frappé sur les initiatives. Ah oui, bien sûr. Donc, je n'ai pas eu le temps. Je vais être obligé de toute façon parce que non, mais franchement, dans tous les cas, de toute façon, le type, c'est une merde, c'est tout. Je veux pas être un Samoaï du crabe, je ne me serais pas baissé à ça. Je veux dire, voilà. Donc clairement, là, il te regarde, il te dit, il te dit, si cette histoire doit se régler par un duel d'honneur, il se réglera par un duel d'honneur. Il voit que l'homme se sera relevé et que vous l'aurez défié en bonne et due forme. Sinon, ce sera qu'une exécution et et tuer et cela risquerait d'être préjudiciable à votre honneur, à votre clan, ainsi qu'à votre légion. Un Samoaï sans honneur ne mérite pas de duel. Attends, un Samoaï sans honneur ne mérite pas de duel ? Oui, il a refusé, il n'est pas honorable, il a refusé un duel honorable. Je ne sais pas ce qu'a fait cet homme, mais mon honneur me commande de vous empêcher de l'exécuter froidement et vous déshonorer en le massacrant et porter plutôt préjudice à son maître. Défiez-le dans un duel de Yayutsu si vous considérez que vous avez raison ou laisser votre maître résoudre cette histoire. Samoaï et Samoa sont-ils en train de dire que je serais en train de mentir ? Je serais en train de mentir ? Ah non, il ne dit pas ça. Ce serait une dénace. Ah si, clairement, il est en train de dire que Ida est en train de mentir. Attends, répète-moi ta phrase du coup. Ben, par rapport à ce que j'ai dit, le fait qu'il ait refusé le duel de l'autre. Je dis juste que si cela doit se régler, cela doit se régler de façon conventionnelle, Samoaï et Samoa. Ce n'est pas ce que t'as dit. Ton PNJ a dit qu'il n'est pas au courant de l'histoire. En disant ça, il dit qu'il ment. Non, lui, il n'est pas au courant de l'histoire. C'est vrai, mais ça peut être vrai. Mais en refusant de dire que cette histoire est vraie, c'est comme dire à Ida qu'il ment. en fait. Oui, mais il ne dit pas qu'Ida ment. Ida est plus gradé que lui. Ida est plus gradé que lui. Pour moi, ça revient au même. Pour moi, ça revient exactement au même. Oui, mais Kati parle. Si moi, Samoaï, je te dis, c'est ça, tu me dis, je ne sais pas, je ne suis pas au courant, ça veut dire que tu dis non. Non, ça veut dire que tu m'accuses de mentir. Même si tu n'es pas au courant, que tu ne sois pas au courant ou que tu sois au courant, tu dis oui, parce que c'est moi qui te l'a dit. Oui. Parce que moi, je suis au courant. Oui, mais stop, lui, il respecte, comme tout à l'heure vous avez fait le coup, lui, il respecte son supérieur qui est Ida Kamasi. Donc du coup, si tu dois te plaindre, c'est Ida Kamasi pour lui. Lui, son supérieur. Oui, mais toujours est-il que... Stop, c'est Ida te parler. Ça, il est plus gradé. Oui, mais oui, clairement, mais du coup, du coup, Ida. Comment dirais-je ? Ce samouraï est un samouraï qui n'est pas honorable. En refusant le duel, il a refusé les règles de l'Empire. Et du Bushido. Samouraï, je partage vos valeurs et je suis prêt à faire en sorte que cet homme soit condamné, soit châtié. Mais il ne peut pas être fait dans cette... Il ne peut pas l'être dans cette situation. Là, c'est une exécution sale que tu es en train de faire. Oui, Swat, non, mais c'est bien. C'est pour ça. Ça me permet de me retirer proprement. Tu dis très bien, Swat, si j'ai votre parole. Il s'incline. Tu te retournes, tu me fais un jet de perception. Je suis en train d'essayer de te plante un couteau dans le dos. Ah oui, clairement, il y a d'autres gars qui viennent discrètement. Perception plus art de la guerre. Je me casse vite fait. Ok, tu vois qu'il y a eu... Bon, ça a été assez rapide, mais les gens commençaient à s'attrouper et clairement, on se posait la question de savoir si tu allais te battre plus et les gens avaient peur que ça reprenne la guerre patricide, en fait. parce qu'en gros, tu voyais des gens de la 13ème qui étaient en train de venir vers toi et d'autres, on va dire, de d'autres légions qui étaient en train de venir aussi. Tu comprends clairement parce que là, tu es en train de repartir ou pas ? Ah oui, non, mais moi, le lieu de me donner sa parole, je te gasserais. Tu comprends clairement ou tu sens que tu te serais battu contre le garde, les deux gardes. Il y en aura un qui aurait sûrement crié trahison et du coup, il y aurait eu encore une bataille. Les soutiens de ton côté de la 13ème légion seraient rentrés dans la mêlée et les troupes loyalistes impériales se seraient battues. Tu as senti cette grosse tension à ce moment-là ? Enfin, les loyalistes, on ne sait pas où ils sont. Il est clair pour l'instant, gloire à l'Empire. Bah oui. Pour comme moi, ils se trouvent leur peau. Là, je te dis, clairement, je ne suis pas sûr que tu aurais survécu. C'est quand même une bataille d'armes. Tu vois, Aragorn, dans le Seigneur des Anneaux, dans la dernière bataille avec le Mordor à la porte-mort ? Ouais. Voilà. Ok, bon bah du coup, tu repars dans ta légion avec les troupes autour de toi, voilà. Je reprends mes trains-trains habituels, c'est-à-dire que je fais le tour un peu des différents camps, je vais offrir à boire à droite, je vais offrir à boire à gauche et puis voilà quoi, je fais, voilà quoi, je prends le même caractère que j'avais avant, tu vois, il a connu dans toute sa sport d'heure, je dirais, voilà quoi. Ok, bah clairement, tu sens... Je ne me pose jamais parce qu'il a connu et il boit rarement d'alcool quoi, mais je bois beaucoup de thé, truc comme ça, tu vois, mais je n'hésite pas à offrir à boire aux mecs pour montrer que je suis de retour et tout ça. Bah tu sens le pouls et clairement le pouls, ce que c'est, c'est qu'on se pose clairement la question en fait du rôle d'Ikomakae dans la trahison. Et du coup, on se pose la question de la 13ème Légion, elle a toujours été fidèle et elle a été manipulée par Matsu Hirohime ou est-ce qu'elle a été fidèle à Matsu Hirohime au point que clairement, quand on va retourner voir la ville, ces troupes-là vont se battre contre les troupes impériales. Du coup, on se pose la question, c'est pour ça que le fait que tu sois là et la Légion, vous êtes un petit peu regardé de façon suspicieuse dans le sens où on ne sait pas est-ce que vous êtes avec nous ou est-ce que vous êtes contre nous. Et si tu veux, ils n'ont pas envie que vous soyez contre eux mais d'un autre côté, selon les actes que tu proposes, que tu as, que tu fais, soit tu ravives les tensions, soit tu diminues. Tu sens ça. Après tout, ils ont déjà trahi en général de plusieurs tailles ça, ils peuvent le faire avec un de plus. Non, moi je le fais à l'ancien, je me comporte exactement comme je me comportais avant, tu vois quoi. J'ai un truc, je discute. Tu as les deux tiers qui te sont acquis, tu le sais bien. Donc, il n'y a pas de soucis mais c'est l'ambiance que tu ressens dans le campement militaire. Les légendes, voilà. c'est pour ça que je fais le tour justement pour montrer que je suis toujours comme avant et puis voilà quoi, je veux dire, moi je suis là pour faire la guerre, vous conneries, j'en ai rien à battre. ça pèse beaucoup les tensions et en fin de soirée, donc tu es arrivé dans la matinée, en fin de soirée, tu as Shinzo Matsuyo qui rentre en fait avec sa délégation au campement où il se dirige vers la tente du commandement. Bon, tant que je ne suis pas convié, je n'y vais pas quoi mais j'essaie de voir, j'essaie de s'opposer quelques gars qui étaient avec lui pour savoir si ou non on va se bastonner quoi. Il y en a un qui te dit le négociateur, le négociateur ! Enfin, tu vois qu'il commence à parler comme ça à certains des gens. En gros, il semblerait que la guerre soit finie, c'est plutôt très positif, il n'est pas les détails mais voilà. Et il y avait même avec le Cannes, il y avait une Rokugani qui était là-bas, on ne sait pas, on n'a pas vu son visage mais elle parlait bien et tout et... Bah bref, là c'est un mec qui a vu ça de loin, il n'a pas vu... Ah oui, donc en fait, ils n'ont tué personne en fait, parce que eux, c'était vraiment eux à tuer quoi. Et du coup, voilà. En gros, vous êtes en train de me dire que... Enfin, non, je ne dis rien du tout parce que c'est... Je ne vous attendiez pas d'ennemis donc du coup, je vais absolument abseigner de commentaire en fait quoi. Donc il y a par l'entraîneur, tu vois une troupe Rokugani qui arrive sans souci, c'est Izawa Toga qui rentre et il a quelques chariottes. Ce serait peut-être bien de lui parler avant, histoire d'éviter qu'il se fasse attaquer en entraîtré. Tant qu'ils ne sont pas au truc comme ça, j'y vais deux spas et rapidement. Bon bah tu vois, il arrive de nuit pour essayer de ne pas se faire choper aussi parce qu'il n'était pas sûr mais du coup, bon, ça a l'air d'y aller. Donc il rentre tranquillement, tu le devends, se... Oh ! Hidakonyu-sama, comment allez-vous ? Comment se porte Shiba Yetsu-Hiro et ma nièce ? Ils vont mieux que jamais, surtout l'un dans l'autre. Tu vas me lancer un death 10 au fait, Shiba. je prends un air genre j'étais pas censé être au courant de cette histoire. Mais bon. Oh là là ! Elle a du retard. Non, c'est bon là, il faut pas résoudre le problème. C'est là pour moi, Shiba a fait la trahison. Je vais peut-être rejoindre au tomo, pas beau là. Du coup, il t'accueille plutôt agréablement, il attend des nouvelles de tout son petit monde dans la capitale. Je vais à la capitale, visiblement, à la cité des cinq rivières, tout se passe très bien. Je suis plus incliné envers ce qui s'est passé dans le sein de la Légion. Oui, si c'est passé. Peut-être avez-vous quelques explications à me donner. Il semblerait qu'il y ait eu rébellion et que la générale ait été tuée ainsi que ses plus fidèles lieux de main ? Ah. Pokerface, vu le niveau, il n'exprime rien. Si vous souhaitez, nous pouvons en discuter au sein de la 13e Légion ou l'airier plus serein. Écoutez, transmettez-moi tout ce que vous savez. Du coup, il passe par la 13e Légion. Tu vois qu'il a récupéré un chariot bien rempli et qu'il a des gardes autour de ce chariot-là et qu'il donne des ordres du style mettez-ça avec mes affaires personnelles. Où se situe-t-il ? Où se situe votre... Non, mais les hommes vont se débarrasser avec. Lui, il te suit. Non, mais je parle d'où se situe votre campement histoire que je vous y m'apprends. Il y a un petit truc là-bas. Dans le campement, il y a une petite zone avec, on va dire, la troupe privée, enfin, le staff privé de... d'Isa Watoga. Il n'y a pas forcément besoin de garde parce que le premier qui s'approche, il sait qu'il sera maudit à 130 générations. Donc... Ouais, c'est pour ça que... Mais voilà, c'était surtout des fois qu'ils auraient voulu assassiner. C'est loin de la 13ème échéance, son campement ? Il est proche du temps de commandement, dans l'idée. Vous, vous êtes un peu à l'extérieur. Justement, pour encaisser le choc de l'armée. Du coup, je lui dis tout ce que je sais. Sous-entendu, c'est des ragots et des racontards. Vu que je n'étais pas là, je suis arrivé dans la matinée. Très bien. Quel est votre sentiment vis-à-vis de ça ? Alors clairement, je n'ai jamais été... j'ai toujours trouvé choquant le comportement qu'avait la générale envers ces différents troupes particulières. Mais la générale m'a toujours semblé honorable. Je ne crois pas un mot de ce qu'on m'a dit concernant trahison et tout ça. Je pense qu'elle a été manipulée, trompée jusqu'à la fin. Ikoma Ikoma Kaisama n'a jamais fait montre de... Enfin, juste fait son travail que lui a demandé la générale. Il n'a jamais pratiqué ou manigancé quoi que ce soit avec la générale. J'ai beaucoup de respect pour... Ouais, vas-y, fini. Je lui dis que Ikoma Kaisama est une personne prompte à aller au combat et ne pas suivre, ne pas vouloir un grade terre-à-terre et parquer dans une ville. C'est une guerrière avant tout. Sa situation actuelle au sein de un truc comme ça n'est pour elle pas une situation enviable. Je vous aime bien, vous le savez. Ida, Konyousama ainsi que la 13ème Légion. Si vous parlez de manipulation par rapport à cette histoire ayez des noms parce qu'on va vous le demander. Si vous tenez ces propos-là c'est que vous avez une certaine certitude et il va falloir les prouver. Et certains seront peut-être pas aussi indulgents que moi lorsque vous évoquerez cette situation. Donc réservez vos propos à qui vous parlez car vous risquez beaucoup de choses dans ce genre de conflit. Il y a Konyousama. Donc écoutez je vais essayer d'agir au mieux je vais aller voir le dirigeant qui dirige du coup le campement. Otomo Yoko. D'accord. Mais Otomo Yoko est un administrateur il n'aura pas suffisamment de charisme militaire pour diriger la troupe quel est le Taïssa qui a été nommé pour diriger la troupe pour rentrer jusqu'à la ville des cinq lignes. Il n'y en a pas encore. Bien je vais essayer de m'assurer que ça soit vous. Je vais aller le voir. Ouais du coup je lui dis Issa Watoga Sama m'accompagnez-vous permettez-moi accompagnez-moi je préfère autant. J'ai compris quoi ? J'ai dit je préfère autant. Accompagnez-moi nous allons régler ça tout de suite. Donc il rentre dans la tente il ne se présente pas il dit bonjour j'arrive il rentre. Donc là il y a tous les généraux tous les Taïssa qui sont là etc. Oh putain la galère. Kamehameha fin de l'histoire c'est bon on a repris le conçois. Otomo Yoka j'ai appris la nouvelle que s'est-il passé donc ils décrivent tout la trahison etc. Le sepoukou de la générale. Bien il demande qu'en est-il de l'armée au banjin parce qu'en gros il l'a vu arriver enfin il l'a vu Shinjo Yatsuyo a pu négocier selon mes directives avec l'armée du Kahn et il est prêt à faire allégeance à Rokugan afin de nous aider à administrer cette région lui et tout son clan du coup il peut nous assurer une force militaire à moindre coût ce que plaira sûrement à l'empereur étant le plus proche de l'empire de l'oreille de l'empereur je suis celui qui pense et le mieux dans cette pièce à connaître ses désirs du coup je négocie un traité avec le Kahn afin de lui assurer l'amitié de l'empire pour son obéissance tu me dis si tu veux ajouter quelque chose parce que là tu as l'air carrément vu que c'est Izawa Toga qui t'a fait rentrer tu as le même statut que les autres Taïssa au niveau de je peux parler tu vois ce que je veux dire allo ouais ouais je t'entends donc clairement si tu veux parler tu peux Izawa Toga dit ok c'est pas ça du coup nous rentrons il me tarde de rejoindre Rokugan il y a eu Toboyukaz qui dit bien sûr désormais cette région sera sous contrôle impérial je m'en vais administrer la ville aux 5 la ville aux 5 aux 5 rivières avec l'aide du Kahn évidemment Izawa Toga dit qui va diriger la Légion au jeu Tomoyukaz il répond je vais me proposer de nommer un de nos Taïssa ici présent en tant que co-commandant désirez-vous m'appuyer sur une décision bon là tu as tous les Taïssa qui qui bombe un peu le torse du style moi je peux assurer bon le Hida il est un peu plus moins discret évidemment du style genre je fais une sorte de petite pause avec le Tetsubou posé du style moi aucun problème et donc Izawa Toga dit je pense que pour le bien de l'armée il serait grand grand bien que Ida soit nommé à la tête de l'armée n'est-ce pas ça me fait plat des demi-replices du coup bon les autres tirent un peu la gueule mais ils la ferment et tu vois qui Yoka il fait un peu la gueule du style peut-être tout parce qu'ils avaient prévu moi j'ai pas négocié ça mais tu vois que Izawa Toga a l'air de bien insister du style tu vois un peu duel de regard et genre vas-y et les couilles de me dire non l'idée c'est ça et Tomoyoka dit veuillez m'excuser Ida Konyu Sama mais je pense que oui votre choix est un choix judicieux ne pensez-vous que la fiction que vous aviez pour notre général ne risque pas d'influencer votre jugement vis-à-vis des des rebelles loyalistes à la traître donc c'est Otomo Yoka qui te pose la question Otomo Yoka Sama je ne vous permets pas de juger mon affection sans vos propres termes envers des samouraïs attend tu veux quoi ? je lui dis je ne lui permets pas de juger mon affection envers des samouraïs veuillez m'excuser avec ces temps de troubles et de trahison je n'ai pas je n'ai pas forcément le l'adaptabilité des campagnes militaires qu'avait notre général mais écoutez je pense que oui vous serez un très bon un dirigeant pour la légion afin de nous ramener jusqu'à la ville aux cinq rivières Otomo Yoka dans cette légion pour moi il n'y a que des samouraïs promptes à intervire l'empire alors nous sommes tous d'accord je suis honoré du coup par le pouvoir qu'il m'est nommé de vous nommer par intérim pour le retour de la légion dirigeant de la troupe voilà bien entendu cela reste toujours avec l'accord de la gouverneure oui c'est la gouverneure qui dispose des droits sur les troupes à vrai dire j'en dispose aussi en tant que chef mais là on est dans un duel protocolaire en tant que chef de l'État tout à fait je souhaite juste que pensez-vous que tout soit fait que tout soit fait dans la rigueur et je 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 ne pense pas que vous ayez maille à partir avec avec Iko Makai elle doit attendre notre retour avec impatience ainsi que d'être délivré du fardeau de son devoir c'est à dire d'être gouverneur ouais bien bon bah mettons en marche la troupe à moins que vous ayez d'autres directives générales non ok donc tu demandes tu veux faire partir la troupe quand bah clairement dans les plus brefs délais donc bien entendu je me retourne et je regarde tout le monde dans les yeux je fais il m'a entendu des questions non non il m'a entendu des questions d'interdire les samouraïs de quitter le campement d'une quelconque façon des quoi bien entendu plus question aux nataliennes les samouraïs de quitter le campement vous êtes désormais le général en chef vous décidez nous obéissons c'est pour ça que je les regarde tous c'est sérieux comme ça tu peux m'envoyer ça si tu veux maintenant ok donc du coup tu dis le plus tôt possible bah en moins d'une heure le bagage est plié le camp est enflammé et du coup la troupe repart accompagnée du coup d'une troupe yobangine et donc là t'es à cheval ils sont nombreux ou ? ah oui clairement vu le reste qui reste de votre armée c'est l'équivalent de l'autre côté donc clairement le combat aurait été rude vous aviez vos chances bah écoute auquel cas bah j'en profite pour faire connaissance envers le commandement de cette troupe de yobangine et bah justement donc tu fais cavalier avec eux donc en gros t'as le can donc yobangine dans l'idée et le alors il s'appelle Ming pardon c'est le général Ming et du coup tu as une 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 rokugani tu vois les mains assez blanches par contre recouvert le visage recouvert aussi par un énorme voile et un chapeau assez grand et noir et qui du coup marche à côté de vous enfin marche aller à cheval à côté de vous et et puis du coup bah voilà vous avancez la troupe avance vers la capitale tu as envoyé un message à Icomakaï clairement alors quels sont les propos que tu mets dans ton message on arrive bisous prépare la contre-attaque qu'est-ce que tu lui avais parce que elle elle sait enfin le joueur sait mais quel est le message exactement que tu lui mets si tu me dis je lui raconte tout quelles sont juste les grandes lignes alors ah bah moi je lui raconte tout je me cache rien parce que moi je suis fidèle en pire ce qui se passe ici c'est pas conforme aux associations que j'ai eues pour moi l'instruction c'est ma fin pour moi la chef légitime de toute façon c'est comme Icomakaï c'est le personnage d'Obi il n'y a pas à tiquer quoi je veux dire l'autre c'est un un petit sec prétentieux c'est pas lui c'est pas lui le gouverneur du coup je cache pas tout ça j'ai pris le commandement provisoire des troupes sauf si elle ratifie l'ordre machin bidule et que nous sommes de retour en ville je pourrais être assassiné d'ici le temps de trajet de retour ouais voilà et qu'il serait grand temps de préparer ses balises non c'est pas ce que j'écris mais je lui dis que bon bah il faut s'attendre à des tentatives d'assassinat plus que très probables c'est le type qui arrive avec une armée qui dit attention il y a des assassinats qui arrivent j'ai pris le contrôle de l'armée prépare toi à mourir c'est peut-être un peu violent quand même en plus tu dis que tu l'appréciais alors et ok mais du coup le message est envoyé du coup tu peux juste me dire est-ce que tu le dis à Shiba est-ce que tu le dis à ah bah j'ai fait prévenir à tout le monde enfin c'est marqué dans le message moi aussi voilà non mais c'est pour ça je parlais à Icoma Icoma est-ce que tu préviens on va dire la Dream Team ouais ouais ok du coup clairement je pense que je préviens dans la lettre c'est dans la lettre il est clair que c'est un vipère qui revient c'est c'est j'organise un rendez-vous avec la treizième où j'explique à tout le monde la treizième mais uniquement la treizième ce qu'il s'est passé d'accord en gros du coup tu te secours j'ai des informations comme quoi Otomo Yoka a accusé la générale de 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 trahison visiblement les les la générale a été tué et et Otomo Yoka a pris le contrôle de l'armée vous connaissez tous le lien proche que j'ai enfin que j'avais avec la générale je suis convaincu que l'histoire est peut-être plus compliquée que ça j'espère en tirer en tirer les les enlever le le flou qui reste encore sur cette situation je n'ose croire que la générale soit étonnée quelque chose d'aussi enfin et trahit l'empire aussi d'une telle façon dans tous les cas je compte sur votre soutien nous respecterons les règles et nous verrons ce qu'il en ressort mais préparez-vous ça risque d'être le retour de l'armée risque d'être un peu tendu sans être martial d'accord c'est ça je voulais être sûr tu leur dis pas de se préparer avec des barricades et de se battre non je leur dis de plutôt ranger leurs freins quoi ok voir que je suppose au moins vu que c'est mes troupes qu'ils avaient eux aussi plutôt une bonne image de la générale et que et que du coup ils risquent d'être d'être un peu sujet à des vanuilles et des choses comme ça pour grider c'est qu'ils restent calmes et que je débrouillerai pour rétablir la vérité partout et par contre je fais installer la bannière du du can sur la face nord de la ville oui de toute façon elle était déjà installée elle était peut-être pas sur la face nord parce que comme on les a vus au sud nous de la ville voilà histoire de de bien les faire de l'accueillir en grande pompe avec un bourgeois félicité et puis du soir avec son voisin t'as raison c'est important je suis très attentif à l'approche du can de la ville à voir si ça part à une attaque dès que les portes sont ouvertes ou des cas je vais juste laisser Beskar et Shiba agir et après je te reviendrai pour les petites discussions avant l'arrivée à la ville d'accord juste donc Ikoma c'est bon Beskar tu voulais faire quelque chose je voulais aller voir un petit peu la montagne mystique mais s'il n'y a pas trop le temps tu l'as fouillé déjà tu me lances un dé de 10 sur un 9 et un 10 tu trouves un objet caché c'est la seule chose que je peux te faire parce que Isawatoga ah non t'as trouvé une cache cachée mais il est marqué too late Isawatoga pas de mal voilà et du coup Shiba quand tu apprends la nouvelle tu décides quelque chose est-ce que j'ai des hommes en qui j'ai parti qui font l'heurement confiance oui j'essaie de m'assassiner ces hommes là j'essaie d'en avoir un dans à peu près toutes les gardes qui vont enfin je sais pas combien j'en ai mais d'en avoir régulièrement dans les patrouilles qui patrouilleront pas très loin d'où sera Otomo machin pour savoir s'ils préparent des écoutes ordu en fait tu veux faire de l'espionnage du coup tu veux des gens qui sont pas très honorables bah non c'est pas ça je préfère en fait je veux juste garder un oeil sur Otomo machin parce que leur rapport est qu'apparemment il est louche et en fait garder un oeil sur ce que font les Taïsa et les mouvements de troupes en fait ça serait plus juste d'accord globalement voir si tout d'un coup il y a des mouvements de troupes qui commencent à avoir lieu avec que des troupes des Taïsa ça va être louche tu vois ou les Yobangin par exemple d'accord et c'est pas forcément quelque chose que je veux découvrir au moment où c'est trop tard parce que visiblement ils sont doués pour faire ça ok il faudrait surtout faire attention qu'il n'y ait pas de grabuge en vide parce que ça se trouve s'ils veulent s'en prendre à Ikoma mais qu'est-ce tu fais par rapport à l'autre chose que tu as apprise elle a du retard j'en parle avec elle pour savoir ce qu'elle en pense elle c'est sa première fois elle sait pas trop c'est une juge en juge du ville quand même oui mais voilà c'est pour ça qu'elle te demande qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ça se voit pas pour l'instant ben c'est pas très honorable tout ça tout ça tout ça tout ça et est-ce que tu tu veux le cacher tu veux pas le cacher j'aimerais en parler à votre oncle si ça ne vous dérange pas ça va il est de bonne humeur ok bon bah enfin que car si cela est possible moi je souhaiterais que ça continue ok d'accord et du coup qu'est-ce qu'elle en pense elle en fait elle elle est in love parce que globalement dans ce mariage là c'est elle qui a le plus haut niveau donc c'est elle qui elle t'explique est-ce que tu te rappelles comment elle est arrivée dans la Légion oui oui je me rappelle très bien comment elle est arrivée dans la Légion donc son statut est en ce moment on va dire elle est une personnalité elle risque rien du fait de ses pouvoirs mais on va dire que l'annulation de son mariage a beaucoup nuit à son statut et du coup c'est peut-être toi qui as plus à perdre en étant avec elle même si ça comprend enfin ça se ça se compense tu vois un jeu d'équilibre avec le fait que c'est Nishikendo mais le fait qu'elle devait épouser quelqu'un et que ça n'a pas eu fait ça nuit à certaines personnes ouais bon après elle est pas complètement responsable du fait que son mariage a été foiré je rappelle des circonstances oui mais bon c'est qu'elle porte malheur en fait un peu voilà puis bon t'y étais certains pourraient dire que tu es amoureux d'elle depuis le début que t'as fait foirer le mariage moi je dis ça je dis rien mais je le dis quand même c'est peu bête enfin moi je dis quelques courtisans un peu salauds pour essayer d'exploiter ça mais bon n'hésite pas les courtisans salauds voilà mais elle t'aime et elle veut vivre d'amour et d'eau fraîche avec quelques serviteurs parce qu'il faut pas déconner quand même ouais il s'est raté pour moi j'adore le avec quelques serviteurs quand même ok bon bah voilà pour ça si tu veux je te donne une section de la treizième il n'y a pas de problème qu'est-ce que j'allais dire d'autre voilà donc vas-y Ida tu es sur le chemin de retour tu as quelques conversations et ensuite vous êtes arrivé à la ville et ensuite tu as un truc qui te gratte entre les deux homoplates c'est légèrement froid et métallique alors tu peux parler avec toutes les personnalités je veux dire dans le chemin de retour vous êtes à cheval en général tant qu'à faire vu que c'est un allié je fais celle qui est intriguée et puis je vais essayer de discuter avec la demoiselle bah vas-y t'écoute tu vois qu'elle parle qu'elle n'a pas l'air de vouloir parler ou en tout cas elle est très circonspect Samouraï Sama je ne sais trop comment vous appeler dois-je vous appeler Samouraï ou avez-vous un titre quelconque je ne voudrais pas avoir à vous marquer de respect donc je suis un serviteur de l'Empire mon nom n'a pas d'importance c'est elle avec qui Otomo est en contact clairement oui donc c'est Samouraï ok bah du coup elle a une certaine prestance clairement du coup je m'acline bah Samouraï Sama Général Sama Général Dodo pardon comme vous le enfin ok donc pour quelle raison êtes-vous pensé contrer Éloigny tout comme vous pour la gloire de l'Empire c'est un fait moi même pas le même en fait mais ouais je pense aussi bon détail ah c'était pas non on parlait pas du même ah ok ah ouais mais évidemment tout de suite moi je parlais de l'Empire de Bidule c'est normal le vote il est pas encore fait c'est pour ça mais ça faut pas le préciser ouais vous vous êtes battu vaillamment pendant toute cette campagne les Yobangines se souviennent de vous ils vont se souvire quand tu vas arriver au celui de la ville t'inquiète ouais j'espère bien je ne porte rarement attention aux rumeurs concernant si elles sont éventuellement déshonorantes mais il est clair que parfois ça ça ramène courage et ardeur au sein des troupes je pourrais-je m'entretenir en général avec avec vos taïsas j'aimerais beaucoup apprendre à me rappeler sur le pays ça n'a pas été possible pour moi j'en ai pas encore nommé bah si t'as les autres taïsas à côté de toi c'est ça ah oui il était ça je crois qu'il parlait chouille en fait non 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 ils se contentent de les réprouver tout simplement librement tranquillement en disant qu'il n'en a pas nommé qu'ils n'ont pas d'essai ça c'est tout moi je trouve ça bien un peu couillu vu les putes que c'est mais bien c'est vrai c'est vrai que ça c'est vrai que ça aurait été ça aurait été ah non j'aurais été sur le cul je suis sûr qu'Oby l'aurait fait mais bon c'est pas trop mon genre oui certes libre de vous parler je n'y vois aucun inconvénient je remercie général donc tu vois qu'elle prend son cheval elle s'approche d'un elle discute ça sent les préparatifs d'assassinat ouais c'était peut-être une erreur ça les arrangements de dernière minute tu as Ming qui s'approche vers toi général très souriant général Ming Dono oui je suis ravi de pouvoir partager avec vous les bienfaits de ce territoire général on m'a dit que vous aviez dirigé l'armée pendant la bataille contre mes troupes il semblerait qu'on vous ait mal renseigné général Ming je ne suis je n'étais à l'époque un simple choui ah veuillez m'excuser en tout cas la gouverneure qui gère le territoire actuellement a commandé les troupes bien bah écoutez nous allons pouvoir voir ça en tout cas vous faites partie de ces troupes qui se sont battues vaillamment votre légion la 13ème est très célèbre parmi les Yobangines et parmi mes troupes j'entends bien et comme mes troupes ont voyagé beaucoup dans toutes les tribus on peut dire que vous faites une cure de perfouettard pour les Yobangines méfiez-vous de la 13ème il disait j'ai pas le droit de rigoler parce que je suis samouraï mais poker face poker face je tiens pour poker face et quelque part je suis un samouraï je suis un samouraï du crabe donc quelque part je me laisse à rigoler c'est vrai pour moi tu vas faire peur aux enfants quand même ouais c'est clair mange tes légumes où il nous va venir tu les bouffes tes légumes c'est clair tu me manges tu me manges tu me lances un petit jet de perception pure est-ce que tu vois est-ce que tu vois pas ouais tu vois mais tu es un peu trop loin de toute façon t'aurais été trop loin donc tu continues à discuter avec Ming c'est pas souci mais pendant que tu discutais la jeune femme en fait du coup s'est approchée de plusieurs taïsas et puis en fait s'est approchée d'Otomo Yoka donc ouais tu l'as vu il discutait et à ce moment là en fait tu as juste eu le temps de le voir de son vêtement elle a sorti une dague et lui a tranché la gorge réaction du coup tout le monde a dégainé son arme et a foncé pour l'attaquer Isa Watoga par réflexe tu sens tu l'as vu à son visage boule de feu et quand elle était en train d'essayer de chevaucher cramée du coup moi j'ai la main j'ai la main sur mon je prends l'air étonné tu vois mais que se passe-t-il mais que se passe-t-il mais qu'est-ce que se passe-t-il mais j'ai la main sur mon Tetsugo et je m'apprête à cogner enfin si les générales bougent du coup toute l'armée est en train de dégainer son arme on sait pas qui regarder du coup les yobanjin on les regarde les yobanjin vous regardent certains des samouraïs se regardent entre eux enfin tu vois c'est le qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe et tu voyais juste un cheval qui est en train de cramer un petit peu avec un truc dessus t'as Otomo Yokas pour ceux qui sont prêches qui est en train de cracher tout son sang de sa gorge il en a pour quelques instants et clairement là tout le monde se regarde et on attend un mot le premier qui crie quelque chose il va l'emporter donc vas-y c'est le moment du on est chargé c'est toi qui voit parce que là tout le monde a l'air étonné clairement Ming a l'air étonné Isawa Toka a l'air étonné et les autres samouraïs ont l'air étonné avec 22 bon bah si il y a le Yogo avec son masque tu vois que dalle mais voilà on efface les traces et clairement si il y a des chances là là tu comment dire est-ce que tu te donnes un ordre c'est maintenant je veux dire ça peut tout changer quoi ou pas du tout enfin c'est toi qui vois mais voilà les gens on va dire sont à couteau tiré parce que voilà il y a les gens on vient de dire que Otomo est mort Otomo est mort voilà ok c'est quand même un membre de la famille impériale dans l'idée ça c'est une femme dans l'idée c'est un Otomo quoi tu vois clairement qu'il y a des gens qui se retournent vers toi donc des Bushi par exemple voire même des Taïssa qui te demandent en gros quel est l'ordre qu'est-ce qu'il se passe oui mais je suis comme tout le monde dans ces cas-là moi je prends mon tête sous bon en main je fais général général Mink Dono s'il vous plaît nous devons régler ce problème et là tu vois le général Mink qui dit qui a l'air vraiment penaud qui dit non non mais je c'est pas ce qui s'est passé je n'y suis pour rien pour moi il était dans mes intérêts de négocier avec Otomo j'espère que l'accord qu'il nous lie et pour moi est très important là tu sens que en tout cas si Otomo si Okia est mort crois-moi que la gorge va lui chier dessus en m'enlant là complètement du coup général Mink Dono nous devons d'abord régler ce problème avant de discuter d'autre chose voilà un pain de sang risque de couler pour une histoire de meurtre oui oui surtout que je la connaissais depuis quelques mois seulement et je veux dire je ne l'ai jamais eu je veux dire elle a juste négocié avec moi les ordres jamais j'aurais pensé à ça ce n'est pas dans mon intérêt vous comprenez bien en général vous voyez que j'y suis pour rien je veux dire vous en prie me tuez pas putain on pisse un petit slip je ne le crois pas le mec qui dirige une armée qui est super grande et puis c'est un petit slip mais du coup la manie de Kramitou par Izawa Toga c'est un peu chiant parce qu'on aurait pu l'avoir parlé ouais mais justement c'est pratique parce que du coup c'est cash que c'est lui qui est derrière tout ça depuis le début mais bon c'est un point de détail non il y a peut-être quelqu'un d'autre derrière je pense pas je pense pas qu'il se met il a trop à perdre ah bah clairement quoi parce que là du coup en plus il est en territoire ennemi tout seul comme un con oui et puis il aime trop il aime trop sa nièce alors que je pourrais elle est prisonnière de mes troupes général Ida Konyou je peux vous assurer que si vous continuez à suivre les accords qui ont été négociés avec Shinzo oh merde avec Shinzo et Otomo Yoka je serais ravi de pouvoir les perdurer je me soumets à l'empire contre ce qui m'a été promis et ce qui a été signé j'ai encore le papier Général Ming Dono il n'appartient pas de discuter d'un quelconque accord avec vous c'est à la gouverneure à qui revient cet honneur je ne suis là que pour à titre provisoire gérer les troupes en l'absence de la générale qui était à la tête de cette armée et que pensez-vous que votre général va gouverneur votre gouverneur va décider parce que s'il rentre comme ça c'est traquenard quand même Général Ming Dono je ne peux discuter de ce que je ne connais pas mais vous m'assurez des comment ça s'appelle de sa volonté de paix de votre gouverneur comment il est crépé P-E-T P-I-X tu dis P-I-S ça marche aussi Général Ming Dono il serait sage si il voulait que cet accord perdure de ne pas manquer de respect à la gouverneure c'est une personne droite et morale enfin droite bien sûr mais pas de soucis a-t-elle besoin d'un cadeau des esclaves l'esclavage est interdit c'est ça au produit des esclaves faites-vous plaisir t'as donné des conseils pour l'espace mal non je veux dire s'il veut la paix donc il n'y a pas de raison que je gagne la guerre du coup si la personne qui est avec vous ne vous a pas donné consignes et conseils vis-à-vis de des contractations avec des samouris ah non moi elle est venue me trouver dans un cadre de négociation et je devais assurer certaines obligations auprès de auprès des personnes personnes qui viendraient vers moi elle a juste négocié moyennant les accords que nous négocions aujourd'hui en gros faire de moi le vice-roi des Yobanjin je voilà je devais juste prêter un soutien militaire et un formation auprès des territoires Yobanjin j'ai rempli mon contrat bah auquel cas vous ne croyez donc aucun vous n'aurez donc aucun vous n'avez donc rien à clindre je vous remercie général de nous je lui dis mais bon sinon je lui fais un petit topo de plus ou moins comment se comporter enfin un peu des règles de bienséance on va dire mais bien sûr c'est à la version crabe parce que moi je suis crabe mais il a eu une certaine éducation un petit peu on va dire en mode accéléré c'est juste que là il panique un peu et puis bon je ne sais pas en quelques mois d'éducation que le Bushido il ne le connait pas il a beau avoir appris les textes ah oui clairement je lui explique deux trois bricoles et puis histoire qu'il ne se passe pas des montées par obis quand il passe pointé et puis voilà et nous sommes en paix ah mais la gouverneure travaille aussi pour cela je trouve qu'elle a été d'une grande sagesse dans dans la régulation de la ville vous pourrez juger par vous-même et certainement la guerre la guerre et les massacres ne sont pas la mission que nous avons reçue ça dépend pour quelle taille ça apparemment bah ouais du coup je fais calmer la chose et puis je fais bon le coupable est bien mort du coup la vengeance a été faite on va dire je fais emmener les deux corps pour qu'on les brûle et puis voilà quoi essayez de récupérer les affaires de la femme blanche ouais bah tiens ouais d'ailleurs du coup il y a des trucs qui ne sont pas cramés sur elle il y a des alors il y a des trucs qui n'ont pas cramé des trucs en métal il y a des il y a une arme sort d'être un tento de facture au coup gani qu'est-ce qu'elle a d'autre elle a une pièce en métal d'un symbole d'un symbole que tu connais pas et le reste c'est un peu cramé tu sais pas trop du coup je demande au général qu'il me fasse transmettre les affaires d'Admadès je suppose qu'elle avait une tante et des cantines et tout dans le genre je lui explique qu'il y a le coutume chez nous qu'on remette ceci à la famille je suppose le truc c'est que tu connais pas son nom mais elle avait quelques affaires à la cour bah voilà ok bon bah du coup l'armée à moins que t'aies autre chose à dire à quelqu'un d'autre tout le monde a l'air très surpris et tu regardes vraiment toi et Isa Watoga sur les marches à suivre sur la guerre clairement un traité a été signé il n'y a plus de conflit pour moi bah voilà tout le monde est d'accord avec toi là dessus nous rentrons à la cité des 5 rivières et la gouverneure décidera les troupes qu'elle veut garder le reste rentrera pour avoir accompli sa mission dans la gloire et l'honneur et tout ce qui sera tatatata à Rokugan quoi ouais mais clairement voilà ils sont du même point de vue que toi c'est juste que voilà personne ne sait comment et qu'elle va réagir c'est pour ça parce qu'ils croient que moi je le sais peut-être ils sont chouillés à la base oui mais bon cet abri de chouille bah alors techniquement techniquement si tu t'engages pour un truc et que tu viens me voir et que tu me dis je me suis engagé à dire qu'il allait se passer ça je pourrais te faire un serment et te dire bah t'aurais pas dû ou t'aurais dû le faire autrement mais comment dire tu peux me faire passer la pilule quoi ouais bah c'est pas mon cas c'est pas moi de décider de toute façon moi je suis que chef et général à titre provisoire je rappelle vu que ça a pas été validé par Obi donc voilà quoi et puis c'est tout ah il y a quand même un petit papier d'Otomo Yoka qui te valide je veux dire ouais mais pour moi il est pas officiel pour moi c'est pas pour moi c'est la gouvernière qui prime ah bah je connais des courtisans qui pourront te le dire que c'est officiel mais bon Tomo Yoka c'était pas n'importe qui non plus ouais mais c'est vrai il va disparaître ah mince je l'ai perdu dans la cambrousse pour te déménager rapidement vous comprenez il s'est fait percer à jour quand même donc bon il a plus sa langue bandue là du coup ok ouais bah je en ville et bah en ville je fais je laisse la mettre dehors et puis j'y vais en premier pour nous annoncer je pense que c'est normal de toute façon on voit l'armée arriver de loin ouais mais j'y vais en premier histoire d'annoncer que visiblement les choses sont calmées et que en gros je pense que je vais attendre parce que j'aurai des éclaireurs qui m'ont dit que l'armée est en vue je pense que je vais me tenir à la porte nord donc la porte la plus probable qui vous accueillera quoi et l'armée est accompagnée de Yobanjin ouais ouais avec une petite troupe pas énorme mais genre une dizaine de gars et il y a bah il y a évidemment Shiba et Togashi qui sont présents et du coup avant que tu parles enfin si remarque tu peux me faire le debriefing quoi ouais bah du coup ouais je viens te voir et puis je laisse la m'aider un peu aux dernières relouins et puis et puis bon voilà quoi je te donne les dernières fées donc la traitresse enfin la Rougani qui traîne avec le Krankan a tué Otomo Yuka elle s'est fait buter par machin et puis apparemment les choses sont c'est bon c'est bon je sais j'étais là j'ai entendu tu peux juste me dire que tu as des infos je te dis que en gros tous les Rougani ont le droit d'entrer sauf Ida machin truc là l'autre Ida Kamasi Ida Kamasi à qui je veux discuter en premier et et après pour Ayobanjin bah si que leur chef me rende enfin fasse reddition devant moi le chef fait reddition ah bah attends il est fini excuse moi et puis alors reddition je veux un petit truc sympa tu vois une petite cérémonie après c'est toi qui l'organise ou pas bah l'idée est pas de faire un truc non plus hyper hyper violent mais il se présente tout seul il me donne son arme à genoux bah bravo elle est gouverneure depuis trois jours elle est déjà en train d'avoir des délires mégalomaniaques ça fait trois mois ouais et non mais c'est surtout c'est surtout qu'en fait c'est un pour l'humilier deux pour s'assurer devant toute la ville que 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 un érogani sont supérieurs à eux un petit peu racistes sur les bords mais voilà et et voilà et c'est surtout pour bien marquer le fait que c'est lui qui se rend quoi parce que alors ouais techniquement il est en position il peut être en position de force en fait et après on verra comment on gère le bordel qui suit mais alors avant tout ça lui te demande alors il y a les deux donc lui te demande il veut bien te prêter l'allégeance et reddition si tu reconnais le contrat qui a été fait avec Otomo et que que c'est bon tu il dit quoi en gros ce contrat en gros ce contrat dit que il reconnaît la soumission du général Ming et il en fait le général Ming devient on va dire une sorte de général à vie Yobangin intégré aux troupes impériales pour le territoire Yobangin donc une sorte de de sous-gouverneur de l'ador local voilà gouverneur local sous l'autorité du gouverneur Rokugani mais en gros il est indéboulonnable mais du coup c'est lui qui gère on va dire les Rokugani mais enfin il a une position très élevée il sait qu'il tient son pouvoir des Rokugani au dessus mais voilà on peut pas le virer non plus et lui se goinfre ouais alors on peut pas le virer non plus s'il fait une trahison on le tuera oui clairement mais il a pas d'intérêt à faire la trahison il a pas d'intérêt justement donc clairement c'est l'avantage pour les Rokugani c'est que du coup vous avez une personne du coin qui va gérer du coup énormément de choses ça me va mais je lui demande un délai avant l'application de ce statut le délai étant mon départ mon départ la 13ème légion d'accord et du coup est-ce que tu autorises son armée à rentrer en ville parmi les armes qu'elles rendent les armes d'abord après je leur dis qu'il y aura une petite période de vérification ils sont cools et s'ils sont cools ils pourront reprendre petit à petit leur rôle militaire etc ok c'est juste que j'ai pas envie que la ville voit arriver 800 gars en armes voilà pour éviter les incidents etc ok parce que lui te dira que il veut bien des délogés enfin pas délogés mais virer son armée le problème c'est qu'il dit bah du coup c'est 800 pélos qui vont manquer de chef lui il voudrait qu'encore les garder sous le main pour pouvoir continuer à patrouiller on va dire utiliser cette armée pour patrouiller régulièrement dans les taillots banjines pour pouvoir toujours la maintenir en fait une sorte d'armée locale à cheval tout côté le terrain mais si tu veux qu'il la démette moi c'est vraiment pour un court terme après au bout d'une semaine ça me dérange pas qu'il le refait à faire ça mais voilà le court terme c'est une semaine ou deux grand max il te propose d'attendre d'attendre que ces 800 couillons fassent des tentes pendant deux semaines ben prends prétexte d'avoir organisé le fait que tu désengaffas que tu ramènes tes patrouilles à toi pour que les siennes prennent le relais ça fait un bon prétexte tant que les messages partent que tes patrouilles reviennent que les siennes prennent le relais et tout ça voilà et on voit des troupes s'assurer des bonnes des monts des monts faire les patrouilles en gros moi l'idée c'est je veux que la 13ème soit visible comme étant là à présent et au moment où elle se casse du coup elle laisse tout et du coup si ça part en couille ben on sera que c'est les nouveaux qui font chier alors que s'il y a un peu des deux ça va être ambigu ça va faire du tout rien d'accord sinon lui il n'a pas de soucis il te prête hommage il sait qu'il se goinfre donc du coup il est prêt à mettre un genou à terre il n'a pas de soucis de son côté de toute façon tu as pris un peu plus sur lui clairement c'était un type qui n'était pas connu il y a 6 mois donc là il devient une personnalité martialement il est compétent quand je le regarde il est musclé fort il a l'air doué en arme ou je pense que c'est une cible enfin ça serait un combattant clairement les yobanjin en combattant à part le chef de la garde que vous avez battu la plupart sont soit magiques soit des grosses brutos dans l'idée je caricature mais par rapport à votre niveau j'entends donc clairement non tu le bats tu le bats très facilement martialement tu penses ok mais bon en général c'est pas des gens qui ont un honor pour se battre de façon martial oui oui il faut voir comme une sorte de moto tu vois dans l'idée pour la technique mais envoie le Ida c'est plus important pour moi voilà donc le Ida par contre est très surpris d'entendre cet ordre et du coup il va te voir il demande avez-vous exterminé je lui donne le village la maison je sais plus le quartier qui l'a défoncé complètement de A à Z dont j'ai eu les plaintes qu'il a là il est en train de chercher il dit bah oui sûrement peut-être il y avait beaucoup de rebelles moi j'ai tué tout ce qui se rebellait comme étaient les ordres de la générale j'ai des témoignages qui tendent à prouver que non enfin qui témoignent que vous avez mis un zèle particulier à à à anéantir les membres d'une maisonnée présentez-moi ces Rokugani qui disent ça je suis sûr qu'ils ont dû se tromper ce ne sont pas des Rokugani enfin ah et ils le sont ils le sont devenus en ce qui me concerne vous avez ma parole que je me suis battu contre contre des ennemis de l'Empire il ment non non et Yuba Jin il considère ça comme de la racaille et c'est de l'ennemi de l'Empire avez-vous tué des gens sans arme non parce que leurs armes faisaient plus que la longueur de leur main non je n'ai tué que des hommes armés très bien je le laisse rentrer en fait je vois qu'il est quand même très content même si ça grommelle un petit peu de son côté ça me dit t'as ma choc ah bah oui j'aurais fait passer le 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 mot quand même de surveiller les crabes de sa légion plus étroitement voilà on va mettre un petit on va affecter un petit peu plus de garde dans les dans les zones où ils sont pré-quartiers ouais c'est tout ok voilà bon bah il est rentré il va chercher quelque chose qu'il ne trouvera jamais tu vas voir que pendant les jours qui vont suivre il va être très soupolé et grommeler beaucoup et il y aura quelques-uns de ses hommes qui vont avoir un petit coca ou deux et qui tu vas voir que beaucoup de troupes de la enfin quelques-uns à lui cherchent beaucoup de choses dans le quartier qu'il ne trouve pas malheureux c'est le rapport de tes de tes oui bien sûr je convie tous les tes dans un t'en s'inquiète à quoi surtout les à Watoga en fait ouais bah en gros c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant parce que oui bien sûr on n'a pas bah tes à Watoga du coup qui est content et qui qui est content de revenir bon tu vois qu'il a ramené des caisses encore et des boîtes et des choses un peu bizarres mais tu sais personne ne lui pose la question moi j'en ai des mieux que lui comment moi j'en ai des mieux que lui c'est vrai du coup il est très il est ravi de te revoir gouverneur gouverneur de nos je suis en PS j'aurais récupéré le lion le lionceau ok bah non je vais le remettre directement au clan du lion non non mais non c'est moi le clan du lion tu veux techniquement c'est comme le clan du ah ok bon pas de soucis je vais le ramener au sein du territoire du clan du lion tout ça oui mais tu peux le rendre à Icom McKay c'est une personnalité du lion bon ok effectivement je t'ai remis le lion je ne l'ai pas tapé il est en bonne santé je l'ai bien nourri il a pris du bilan t'as griffé une fois ou deux mais il a pris du bilan c'est un caractère comme quelqu'aime bien mon personnage donc du coup il est juste un peu plus gros qu'il devrait parce que bon bah voilà tu en équipes personnellement ou pas du lion pas forcément je pensais plutôt le donner à à Kitsuma à Kitsum pas maï ouais Kitsum Shino ok bah elle va s'en occuper il est gentil le petit mignon il est mignon aïe aïe il est quand même mignon le petit mignon bah j'avais espéré qu'elle soit qu'elle soit peut-être une Kitsum une Kitsum de de d'héritage donc du coup ouais non mais t'inquiète il y a des alliances peut-être avec les lions donc voilà ok ça c'est réglé du coup bah Isawa Toga oui bah vous êtes réunis tous les trois Ida bah oui Ida était la général jusqu'à maintenant toi la gouverneure et Isawa Toga afin de discuter de la marche à suivre ah bah du coup je t'ai aussi remis le fagnon de général parce que c'est pas mon trip ouais ouais bah la question c'est qui les Taïza encore en vie en fait alors parce qu'il y en a beaucoup qui sont faits ilaguer il y a le crabe alors il reste Ida Kamazi il reste Shinjo Matsuyo Kayu Koban hop et Yogo Reiki et Moto Fume et évidemment Hidekage aussi on te dit que enfin Hidekage c'est juste grâce à nous ça fait beaucoup de licorne quand même putain ou de licorne et de crabe quoi la question est qu'il y a une autre mission à partir de là est-ce que on il faut laisser des troupes et des gens en place mais la 13ème légion n'a plus à forcément à être sur place je je pense qu'il pourrait enfin Isawa Toga te dit que lui il aimerait rentrer à Rokugan d'après les quelques informations qu'il a pu avoir il y a d'avoir beaucoup d'activités à Rokugan et les territoires Yobanjin ne sont pas forcément premiers on va dire en ce qu'on parle en ce moment et je pense qu'il pourrait être bon ton d'une marche triomphale vers Otosanyuchi sur place pour diriger la ville est-ce que vous vous désirez rester ici Ikomake non et Ida Konyou vous désirez rester ici la réponse c'est non voilà moi je vous proposerai je proposerai au 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 caillou oui caillou caillou coban sinon il y a oui c'est un très bon choix il pense aussi il permettrait de reconstruire etc et le parce qu'on a pas de maison en pire voilà et General Ming qui assurera une certaine gestion et le reste nous accompagnerait Motofume va rester on va laisser Motofume avec une cavalerie Rokugani au cas où quand même pour faire les liaisons et ensuite ils seront remplacés dans les mois ou années qui suivent par de nouvelles troupes et le reste rentrera rentrera directement à la capitale est-ce que Reiki m'aura donné le day show de la General ouais mais il veut faire ça je ferai la scène après c'est parce que comme tu me dis que tu voulais voir Isawa Toga du coup je vais le faire après ok en gros moi je vote plutôt pour le pour le crabe caillou ok et je vote pour partir relativement rapidement en fait pour une marche triomphale etc sachant que tu veux partir rapidement c'est à dire qu'on envoie des mecs mais ils n'auront pas le temps de préparer beaucoup de choses pour une marche triomphale dire ok et dans moins d'une semaine on a pillé les gaules et on est parti ou tu attends deux mois pour avoir envoyé des messages pour qu'en vide ils aient le temps de préparer les chemins et machin comme ça bah un peu entre les deux j'aurais tendance à dire on part très vite pour passer la frontière et une fois qu'on a passé la frontière bah on calme le pas d'accord et on laisse le temps de faire le truc en amont une fois qu'on a passé la frontière d'accord du coup bah clairement la fin de la semaine voilà quitte à laisser une permission aux soldats pour aller dans les villes locales qu'on va traverser pour s'ils ont une bonne raison d'y aller pour voir la famille tout ça tout ça parce que moi aussi je pense que j'ai des choses à faire donc je me dis voilà ok d'accord pas de soucis du coup c'est organisé si toi tu veux voilà et en gros j'organise la transition je explique à l'ingénieur Caillou enfin Caillou ça m'a que tout ce que j'ai mis en place et histoire de lui donner les clés et voilà j'ai fait graver sur un mur du palais mon nom en premier et le sien en deuxième avec les 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 dates tu vois de de devenir voilà comme ça jamais je serai le premier d'accord donc tu sais que le monument sera détruit dans deux jours c'est pas du c'est pas du non non attends donc Caillou Coban est du coup nommé direct nommé dirigeant nommé gouverneur de la ville ok voilà et du coup vous il y en a qui veut le rester ou pas bah mon père c'est pas trop chaud pour rentrer à Rokugan mais bon ouais de toute façon c'est pas ce qui m'attend non plus ici par contre je veux savoir la Upenjin qui est avec moi la guide avec son gama je lui explique que si elle vient avec moi à Rokugan ça va pas être la même parce que là bas il va lui arriver des bricoles bah elle va devenir une Emine dans l'idée c'est pas dit tu étais largement capable de protéger une Emine ouais ouais mais c'est les autres c'est moi ça reste quand même une Upenjin bah t'en fais une Emine tu lui mets des vêtements non mais je veux dire il faut penser c'est un peu des serviteurs c'est comme la Ronin au Tomo tu as son frère qui va venir te voir d'ailleurs mais par rapport au retour après si tu me dis que tu veux rester là tu restes là non non mais je vais rentrer parce que de toute façon j'ai promis de les ramener donc je les ramène du coup je les ramène avec moi la Upenjin et puis voilà voilà moi je pense que je vais rentrer aussi mais d'abord il faut que j'ai une discussion avec Izawa Toga il te faut regarder du corps alors je vais faire d'abord les discussions de Izawa Toga tu veux que je sois là pour la demande de mariage bah ça pourrait ne pas être une bête idée le problème c'est que je suis pas trop sûr de comment ça va finir quoi t'as goûté le tri avant de l'avoir acheté quand même moi dis-toi dis-toi que moi je serais je vais être ta pom-bom girl quoi et que je veux peut-être arrondir les angles quoi bah en fait c'est surtout que j'ai pas envie que dans un excès de rage il fasse un kamehameha général tu vois bah dis-toi que s'il le fait il y aura des témoins sa nièce c'est largement capable de contrer je pense ça sera lui quelques secondes et puis tu augmentes le Nd de 5 d'un sort je te le rappelle c'est pas faux c'est pas faux ça va le faire rire je pense le plus 5 mais voilà enfin cela dit j'ai pas le droit d'abandonner un combat s'il y a encore un Nizawa sur le terrain du coup quand tu te bats contre un Nizawa c'est un peu compliqué non ? si tu peux le tuer non parce que du coup je porte atteinte un Nizawa que je dois protéger ouais ah t'es dans la merde mais de toute façon ton ancêtre il marche pas donc il est peut-être pas là vos ancêtres vont revenir seulement dès que vous aurez passé à la frontière bref ouais du coup tu peux venir moi ça me dérange pas au contraire donc vous êtes donc Nizawa Saiko toi Nizawa 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 pas Nizawa je sais pas j'ai organisé un truc dans le petit bureau ovale tu vois du palais dans le petit bureau ovale j'adore le concept petit bureau ovale mais ouais donc ouais c'est dans l'idée et du coup ouais donc j'ai pas je suis pas spécialement réfléchi à comment présenter ça tu veux que je le fasse peut-être ouais mais c'est pas très honorable de laisser quelqu'un aller au combat à ta place non ouais mais je suis elle fait la marieuse c'est ça ok bah vas-y fais toi plaisir donc ton objectif c'est bien de l'épouser on est d'accord tout à fait que là il va dans le sens contraire de ce que tu veux Isawa Toga Sama j'ai pris la liberté j'ai pris la liberté de nous réunir ensemble afin que nous abordons une question cruciale pour l'avenir de ces jeunes gens on est tellement plus jeunes que toi pardon oui mais voilà et ils partagent l'un pour l'autre un sentiment brûlant d'amour et réunis quand ils essaient de le calmer René de ses cendres voilà et et je pense que que les fortunes bénissent cette union et je pense qu'ils sont les deux comment dire attentifs à ce que le clan du phoenix bénisse également cette union on parle pas si tu parles ouais on t'entend pas si tu parles non non je réfléchissais à ce qu'ils pouvaient dire à ça voilà j'ai démarré le truc après vous vous démerdez vous Shiba Yatsuhiro vous pardon Shiba Yatsuhiro oui tout à fait vous avez dépassé vous avez prolongé votre devoir de Yojimbo et développé un sentiment particulier pour ma nièce est-ce que c'est le propos qu'essaye de me me faire comprendre gentiment et poliment Isao Atoga comme Akai c'est assurément la situation dans laquelle je suis je j'ai développé pour votre nièce une affection et une attention que qui dépasse largement le simple souhait de protection et 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 à dire mais bon vous savez que que ma nièce c'était promise et que le clan va sûrement essayer de trouver partie qui pourrait être intéressant pour le clan quoi avez-vous même si je vous apprécie quelque chose qui pourrait convenir pour le clan il n'est pas au courant qu'elle est en sorte peut-être peut-être est-ce que moi je suis au courant ? alors ça je sais pas je sais pas est-ce que t'as l'habitude de discuter avec elle ? bah un petit peu elle l'aurait cachée si tu dis pas je pense aussi mais après ouais je pense qu'elle on l'a plutôt cachée en fait pour le coup ok comment dire ça euh c'est que c'est que je peux avancer et l'assurance pour le clan qu'elle sera mariée à quelqu'un qui fera tout pour la protéger comment c'est euh Ichiba Yasuhiro-sama est un samouraï de grande renommée il a participé à la formation de la 13ème légion qui est qui est de cette campagne la plus la plus victorieuse et ce succès est en grande partie grâce à lui c'est certain que le clan du phoenix euh donnera une charge euh ou l'empire lui donnera une charge encore plus importante la prochaine fois que ses services seront sollicités j'entends bien et je pense et je pense aussi que 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 vous êtes une personne très honorable et vous m'avez plusieurs fois montré et j'en serais ravi de vous compter parmi ma ma famille cependant sachez que ma nièce est courtisée et que si euh je j'accepte cette union certains membres dans le clan risqueraient ou de s'y opposer et que vous risquez de vous attirer sûrement le des conflits Serez-vous prêt à assumer cette difficulté ? On n'aura qu'à dire que tu es poté avec moi Pour votre nièce j'assumerai ces difficultés sans la moindre hésitation Sachez qu'elle était promise à un membre du clan du lion euh du clan du du scorpion Oui en effet et je sais aussi que ce mariage s'est révélé être une usurpation et que Oh t'aurais pu faire un violent jeu de mots avec le dard là Oh Et que il est possible que votre nièce et que votre nièce craint d'être enrôle reconnu comme porteuse de malchance à cause de ce mariage Oh oui évidemment mais en tout cas cela peut faire plaisir à ma nièce je je ne je ne m'y oppose pas mais sachez que vous risquez de vous battre contre contre forte partie cela cela sera un entraînement intéressant pour le poste de champion de rugby que je souhaite atteindre un jour j'espère je peux m'avancer je pense qu'il pourrait être bien vu que le mariage soit organisé ici marié par peut-être votre ami Togashi afin que cette union reconnue par le gouverneur d'un nouveau territoire de l'Empire ne puisse pas être contestée par certains rivaux ma foi si mais là je me tourne vers Saeko votre nièce est d'accord cela ne ce sera un honneur pour moi d'être marié par Togashi bon bah du coup vous organisez le mariage il n'y a pas de soucis je vous remercie vis-à-vis Togasama non non même ok on est d'accord il faut il faut des espèces de témoins dans ce cas là oui et si je me rappelle si je me rappelle le truc il faut des témoins côté mari des témoins côté femme en fait ouais mais t'as Isa Watoga côté femme ton côté tu peux prendre qui tu veux pas de plus vers ta rédemption auprès des phoenix. Je veille sur toi. Bah j'espère. J'espère. Et confiance. Ayez confiance. Ayez confiance. Ça. Ok. Après moi je sais pas si c'est accepté. Je veux pas non plus... C'est accepté donc y'a pas de soucis. On est loin de la capitale. Tout est acceptable loin de la capitale. Ok. Du coup c'est bon pour moi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est tout. Est-ce que c'est bon que t'es... Ouais. Et puis après trois jours après le mariage on découvre avec grand étonnement qu'a... Oh mon dieu. Mais tu es enceinte incroyable. On fera le mariage la prochaine fois ou à la fin dans cinq minutes. Enceinte de trois mois ? Oh ça va bien. Non mais je voudrais... A priori c'est le premier mois. Tu te rends compte du retard au début. Pas à la fin. Si trois mois c'est pas la fin mais... Non mais on fera le mariage la prochaine fois comme ça si vous avez des cadeaux à faire à Shiba, vous préparez ça pour la semaine prochaine. D'accord ? Bah ça marche. Ok. Du coup on va juste faire yoga et après on arrête à moins que tu veux qu'on fasse yoga la semaine prochaine ? Non mais il faut le faire maintenant. Bon bah du coup il te... Ouais. Moi je préfère la semaine prochaine. Euh... Comme tu veux sinon euh... Ouais je suis euh... Bon bah on peut faire yoga la semaine prochaine du coup voilà. Et puis ça va un peu durer. Je suis désolé mais du coup ouais on va faire ça... Merci à la prochaine fois du coup. Parce que Obescar va se coucher. Voilà. Comme ça ça me permettra de faire ça juste avant le mariage mais enfin tu l'auras vu quoi qu'il arrive avant. Donc euh... Y'a pas de soucis. Ok. Bon en tout cas je vous remercie de m'avoir su. En même temps il va tout se me trahir donc euh... Je remercie de tout ça et euh... Ou sinon je te le fais en MP en tout seul si tu l'as reçu tout seul. Donc évidemment oui. Bon bah du coup je te le fais en privé après si tu veux. Ok. Bon bah du coup je remercie euh... Bah... Ceux qui nous ont suivis. Donc ceux qui veulent écouter la suite. Les joueurs si vous voulez y aller. Vous pouvez y aller. Désolé d'avoir dépassé encore un peu le temps. Bon voilà. J'espère que ça vous a plu. Euh... Et puis voilà. Je vous remercie. Et puis voilà. Bisous bisous. Merci les gens. Bonne soir les gens. Donc j'arrête les instruments du coup ou pas ? Euh... Beskar va pouvoir y aller. Sida tu veux y aller. Ou si Shoba tu veux y aller. Bonne soirée. Euh... Sinon du coup... Non mais c'est... On est pas censé savoir ce qu'ils se disent donc euh... Bah c'est... Bah c'est vous qui voyez. Vous pouvez l'écouter aussi. C'est... C'est pas grave. C'est pas secret mais euh... Parce que voilà. Je vais le dire quand même. Mais voilà. Si vous voulez après... Bah juste pour le fun ouais. Parce que je suis curieux de savoir euh... Ce qu'Obi va faire en fait. Voilà donc du coup... Je suis curieux de savoir comment Yogo va nous trahir surtout. Voilà. Je vais faire ça. Bah le type m'avait semblé honnête de dire. Même s'il est un peu horrible sur ses bords et tout ça quoi. Mais bon. Donc du coup tu as Yogo qui... Yogo Reiki qui te rencontre. Donc il y a du monde hein. Il y a Isawa Toga. Parce que c'est... Lorsqu'ils t'ont vu la première fois. Qui te dit euh... Gouverneur Dono Ikomakae euh... Veuillez euh... Accepter euh... Et euh... Le Daisho de Matsu Hirohime. Euh... Salaam euh... Être sorti euh... Auprès de ses frères et de ses sœurs. Afin que... Que toute la vérité euh... Puisse euh... Puisse euh... Puisse rejaillir sur ses ancêtres. Euh... Sur euh... L'honorabilité qu'elle a toujours gardé pour euh... Pour euh... Pour son clan et pour l'Empire. Pour son clan pardon. Voilà. Et puis il est très... Il est à genoux. Enfin il est à genoux. Il est euh... Il se baisse quand il te dit ça en te donnant... En te donnant le Daisho. Bah j'en ai eu le Daisho. Et euh... Pouvez-vous me raconter les derniers moments euh... Euh... De l'avis de la Générale ? Certainement euh... Donc il t'explique la bataille. Il t'explique euh... Que euh... Que du coup il est rentré avec des hommes dans la tente. Que euh... Il a pu avoir une discussion avec la Générale. Et que la Générale a compris que... Qu'elle s'était trompée. Et elle a... Elle a décidé euh... Pour éviter de faire porter la honte à son clan et à ses ancêtres. De se faire ses poucou. Et elle a demandé à Yogo Reiki de l'assister. Ce qu'il a fait. Et ça a été un grand honneur pour lui de le faire. C'était une euh... Une euh... Enfin une femme. C'était une euh... Une personne euh... Admirable. Euh... Moi... Moi je trouve ça choquant hein. Mais euh... Personnellement mais euh... J'allais demander à lui de le faire mais euh... Oui non mais c'est... Oui c'est choquant. On peut se poser la question. Je suis d'accord. Après tu peux essayer de faire un jet de perception. Pour savoir que... Oui. Oui je vais... Je veux bien essayer. Moi je pense qu'il est meilleur que moi dans tout ce qui est social. Ouais ouais ouais. On va dire que j'ai un seuil passif hein. Tant qu'il l'a pas atteint... J'y réfléchis pas. J'ai une perception. Euh... Perception plus sincérité hein. Sincérité. Ouais. Allez mon truc quoi. Bon attends. On va quand même euh... Faire un petit euh... Point de vide quoi. Oh j'ai un magnifique 14. Oh putain. Ah ouais. Bon bah voilà. Bon bah voilà quoi. En tout cas euh... Tu n'es pas tout seul avec lui hein. J'entends bien. Il y a quand même du monde. Il y a Isawa Toga et les autres Taïsa. C'est quand il s'est présenté. Ah c'était plus joli ça. Attends. J'ai pas vu le deuxième chiffre. Ouais. Ah mais j'ai... J'ai lancé des dés pour voir un peu ce qu'on faisait mais... Ouais mais euh... Là tu le couillis n'est pas. Non 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 mais euh... Mais euh... C'est pas le couillonner. C'est juste d'avoir un doute. Bah oui mais là tu peux pas avoir un doute avec ce niveau là. Pour toi il t'a l'air... Je suis euh... Totalement sincère. Bah c'est bizarre qu'il ait demandé à lui mais du coup pourquoi ? Ça c'est une question. Euh... Mais euh... Bah ça je peux le demander. Oui. Pourquoi a-t-elle demandé euh... A vous de faire euh... De l'uppret d'assistance si j'ai bien compris dans la situation qu'il y avait des... Des samouraï lions à côté d'elle ? Elle a estimé que j'étais euh... Un être euh... Visamment honorable pour l'assister dans sa tâche. Ouais bullshit. Hum... Alors tu me relances un G, t'as le droit. Cette fois-ci la difficulté est plus basse. Boum ! 43 ! Bien. Et bah il est à l'air... Il dit vrai. Hum... Ouais bah je... Je laisse quand même euh... Et si tu... Et clairement tu l'as grillé hein. Donc ça donc euh... Il dit vrai. Ou alors c'est d'autres lions qui l'ont trahi. Ah... Peut-être. Si trop temps le Daisho euh... Oh mais je le récupère. Je le récupère mais euh... C'est une lame ancestrale ? Euh oui oui c'est une lame à Kodo euh... Pas une lame ancestrale mais une lame à Kodo. Enfin une lame à Kodo quoi. Ouais ouais. Parce que j'ai entendu. Oui non mais clairement j'ai été championne de clan quand même. Euh... Bah c'est l'idée. Et là je me suis... Enfin... Moi personnellement je suis en train de me dire que niveau euh... Niveau euh... Niveau héritage du championnat de clan... Ça va être compliqué. Oui. Clairement tu sais pas ce qui vous attend moi je sais. C'est ce qui s'est préparé. Euh... Parce qu'il y a eu une bataille entre la licorne et le lion quelque part. Il y a ça. Le démyo actuel qui est un vieux vieil à Kodo tout pérave. Et euh... Et elle la Matsu qui devait prendre le boulot mais qui se fait assassiner. Enfin qui se fait sepuku excuse moi parce qu'elle trahit. Oui hein. Bon elle s'est fait assassiner quoi. Et euh... Donc ouais. Je... Je... J'ai envoyé mon cv. Je le sens pas non plus moi perso. Moi je pense que je vais envoyer mon cv quand même hein. Si jamais. Je te souhaite bien du courage avec le nid vipère qui se trame quelque part quoi. Oui oui oui. J'aurais 13ème comme euh... Moi je pense que c'est une mission impériale en fait et qu'il voulait cramer le... Il voulait changer la direction de ton clan et puis ça c'est terminé quand même. Comme ça c'est tout quoi. C'était prévu de base et le... Non 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 c'est pas impériale. C'est pas impériale. C'est pas impériale. Et Kati... Je pense hein parce que... Il te pose la main sur la main en te regardant dans les yeux du coup il te dit bien que cette lame ne sorte jamais de son fourreau en dehors des euh... en dehors du clan du lion. C'est pas impériale. C'est très important. Car seuls euh... Seuls euh... Seuls les euh... Comment s'appelle ? Seuls les euh... Pas les initiés mais seuls les euh... Les vertueux euh... Euh euh... Enfin seuls les euh... Les hommes suffisamment honorables peuvent pencher les yeux vers euh... qui a porté les secrets de Matsui Roime ouais je vais la faire baigner la lame quand même ça prend peut-être le coup il est peut-être cassé ils ont peut-être pété la lame surtout d'ailleurs non non moi ça a été touché par un scorpion laisse tomber Javel tout ce qu'il faut ok bon voilà est-ce que tu as autre chose à lui dire non je pense que c'est à peu près tout pour le coup il m'a semblé honorable le gars sur ce coup là il a sauvé le lionceau sur ce coup là il m'a pour honorable je pense pas qu'un scorpion serait fait chier s'il sauvait un pétain le lionceau moi je pense qu'il est peut-être honorable mais qu'on le fait chanter ou qu'on le tient par les couilles ou alors il s'est retrouvé entre deux feux et il savait pas trop quoi faire bon du coup je vais arrêter les enregistrements une seconde je veux savoir une chose la lame tu en fais quoi bah je vais la mettre dans tout le bordel que j'ai chez moi à double tour oui à double tour évidemment et je la porte pas en tout cas ok et l'idée étant de la rame de retourner parce que j'ai déjà le déchaud du premier du lakodo que je voudrais amener aussi mais moi politiquement le déchaud ça va être je pense vu que c'est une pièce très très haute pour le clan ça va peut-être me permettre d'avoir accès aux autorités du clan du lion assez haute clairement direct et voilà du coup de jouer une carte politique à ce niveau là mais ok mais du coup la lame tu la gardes c'est pour savoir si tu la faisais venir avant ou pas en partir c'est pour ça éventuellement oui mais je demande à Togashi de le faire mais dans ce cas je la transporte moi même tu vois au moment où Caillou est déjà en place et qu'il a commencé à prendre le contrôle de la ville et que moi je suis peinard à préparer le retour je vais voir Togashi et puis je mets tout la lame je vais vraiment te dire c'est ce qui m'a semblé le plus neutre dans toute l'histoire donc du coup tu pourras repartir de ce point là la semaine prochaine s'il te plaît de ce point là c'est à dire de ce que tu fais avec la lame d'accord ok merci bon bah merci les gens du coup et puis à la semaine prochaine du coup voilà salut salut salut